Musique Voici votre magazine sportif de la semaine avec vos animateurs Stéphane Allinger, Daniel Saint-Hilaire et Pierre Crudel Voici l'émission Radio InfoSport Une présentation de la Fondation Équipe Québec Pour une équipe nationale dans chaque discipline sportive Encouragez www.feqc.org Voici vos animateurs Suite en partant, la première demi-heure, on va avoir Dufresne Anderson Qui est le responsable du mouvement Pacifique Move Pack ORAC C'est ça? Donc il va nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement Et puis, en fait, son prénom c'est Anderson Et puis son nom de famille c'est Dufresne Et il va prendre le micro durant le rassemblement Qu'on va avoir le 14 octobre devant le Centre Bell Pour réclamer plus de joueurs québécois dans le club de hockey canadien Et en passant, c'est le début de la saison ce soir On va vous tenir au courant Si vous ne l'écoutez pas en même temps que vous nous écoutez Donc on va vous tenir au courant des résultats, évidemment Donc Anderson Dufresne va prendre la parole pour expliquer son appui Pour témoigner son appui envers cette demande-là Ensuite, à 19h, on va avoir Daniel Lacasse Qui est le responsable de l'équipe élite de basketball De l'école de l'Express de Saint-Laurent Qui est une école secondaire au niveau du basketball élite Qui évolue dans le RSEQ Et également dans une ligue trans-amérique Donc partout aux États-Unis Et ils voyagent à travers les États-Unis Pour rencontrer les meilleures équipes là-bas également Dans la catégorie d'âge Et l'équipe de Saint-Laurent figure très très bien au niveau américain Donc c'est tout un programme sportif Qui est mis en place à cette école-là Et puis qui attire beaucoup de regards De la part des recruteurs partout Donc ça va être très intéressant de l'avoir Il est avec sa jeune fille également Qui s'appelle? Mariam Mariam? Oui Mariam Donc elle a 5 ans Donc elle va prendre sa première expérience radio Et ensuite de ça à 19h15 Qu'est-ce que j'ai dit? 19h15 Daniel Lacan C'est à 19h, pardon je me suis trompé À 19h on va avoir Luc Parle-Avecchio 19h parce qu'on est déjà 19h35 20h Ok ouais donc 20h Ouais ouais ok je suis décalé Je suis... Ouais ouais je suis... Ok donc à 20h on va avoir Luc Parle-Avecchio Qui est responsable de l'Institut Déséquilibre Il va nous expliquer qu'est-ce que ça fait exactement Et il a signé une lettre qui a paru dans le journal Métro Concernant l'importance des entraîneurs Dans la vie des jeunes au Québec Donc durant la semaine nationale des entraîneurs au Québec Il a signé une lettre qui a paru dans le journal Métro Pour témoigner de l'importance des entraîneurs dans la vie des jeunes De toute l'implication qu'ils peuvent avoir dans le restant de la vie de ces jeunes-là Donc Daniel Saint-Hilaire est bien placé pour savoir de quoi on va parler Étant donné que c'est un entraîneur réputé Il a développé des jeunes athlètes qui sont aujourd'hui des personnalités au Québec Et qui ont fait leur place à toutes sortes de niveaux Donc Daniel, en forme? Oui, ça va très bien Écoute, des super invités aujourd'hui Dufresne Anderson et Daniel Lacasse Je peux dire que, sans me tromper, que Daniel Lacasse est le plus grand invité qu'on a eu de l'histoire ici Imaginez-vous qu'il mesure 2,06 m 2,06 m en québécois c'est 6 pieds et 1 pouce Donc c'est le plus grand invité qu'on a eu ici Tu sais, le plus grand en grandeur Il va nous parler de la qualité de son travail dans le basketball Excellent Donc on va tout de suite commencer parce que je pense que ça va aller vite comme d'habitude Mais avec 3 invités encore plus Salut Anderson Oui, bonjour Donc je t'ai connu sur les réseaux sociaux Tu as parti un mouvement qui commence à attirer, disons, l'attention de plusieurs gens dans les réseaux sociaux Qu'est-ce qui t'a motivé à partir le mouvement pacifique ORAC? Donc le Move Pack ORAC Je vais te répondre à ta question juste un instant Avant, il faut que je vous donne ma marque de commerce pour que le monde puisse me reconnaître Exact Bonjour les amis, c'est moi, GD Partagé, le leader du mouvement pacifique Move Pack ORAC Ok, pour répondre à ta question, c'est bien simple Assez, c'est assez J'étais tanné de voir qu'on se fait manger la laine sur le dos tout le temps et tout le temps et tout le temps Deux secondes après, on oublie, puis on se fait encore manger la laine sur le dos Alors j'ai commencé à chercher, voir qui pourrait être mon leader même pour me guider pour sortir de ça Et je ne trouvais pas de leader, alors j'ai décidé de devenir moi-même mon propre leader Donc j'ai parti mon propre mouvement pacifique pour moi Move Pack ORAC, Move pour mouvement, Pack pour pacifique Ça veut dire, déjà là, j'identifie déjà clair et net qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de crime Puis j'essaie pas d'enligner personne vers aller en prison Puis ORAC, ça c'est un secret, je vous dirai ça plus tard Quand on va avoir atteint la première phase de mon mouvement pacifique Qui est une phase de s'unir Ok, c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu en avais assez ? La vague migratoire de Ticu Trudeau Ok, donc toi en tant que Québécois d'origine haïtienne, c'est bien ça ? Exact C'est quoi ton point de vue à ce niveau-là ? À ce niveau-là, moi je trouve que ça ne fait pas de sens Moi depuis le temps que je suis ici, je n'en ai pas eu de coup de main du gouvernement J'ai eu une bonne relation avec le peuple québécois Ils m'ont bien accueilli, je suis fier même du peuple québécois C'est pour ça que je me permets de m'identifier en tant que tel Puis je suis fier de m'identifier en tant que Québécois Et on est honoré, écoute, ton mouvement et ta personnalité On est honoré de ce que tu fais ici Merci, merci Donc on sait que tu fais des directs souvent sur, moi je ne suis pas un expert des réseaux sociaux Mais c'est des directs sur Facebook Oui Ok, donc c'est carrément ça, tu te mets sur Facebook, tu fais des directs avec les gens Moi c'est ça, moi je me spécialise à faire des pancartes virtuelles Oui, on a vu ça Pour moi une pancarte virtuelle c'est un dessin ou bien un texte que c'est moi qui parle Ok, c'est comme si je me parle pour moi et ceux qui s'identifient à ça, ceux qui sont d'accord avec ça Ils le partagent Ok Chaque fois qu'il y a un partage, c'est comme si la personne a dit Je suis d'accord avec toi, je m'unis avec toi Chaque fois qu'il y a un partage, ça donne une visibilité pour que d'autres le voient Puis d'autres viennent faire la même action De là, j'y ai partagé Oui, c'est là, c'est son nom, j'y ai dit, partagé Moi j'ai trouvé sa signature intéressante La première fois je l'ai vu, je lui ai dit, oh, il n'est pas comme les autres Il est différent, il est fun Hé, tu n'es pas un fou, toi tu es intelligent, toi, merci Puis on sait que beaucoup sur Facebook, les gens sont à la course au j'aime, au like Donc toi, je sais que tu fais beaucoup la distinction Ce qui est important, c'est le partagé Oui, parce que si tu prends vraiment le temps d'analyser c'est quoi la différence entre j'aime et partagé Tu réalises que ça n'a aucune importance le j'aime Le j'aime, c'est comme si tu passes à côté de moi, tu me dis, c'est beau le j'aime Tu me donnes une tape sur l'épaule, tu te dis, c'est beau le j'aime, mais on continue comme ça Puis tu continues ton chemin, deux minutes après, tu as tout oublié ce que j'ai fait Puis j'ai tout fait ça pour rien Tandis que le partagé, ça reste Ça reste C'est contagieux C'est contagieux C'est multiplicateur Oui, les autres le voient Puis une fois qu'il y a eux autres, ils embarquent dans cette vague de partage-là Que j'essaie de créer justement pour nous unir Oublie ça Toi tu partages, lui partage, lui partage Puis moi, je ne sais pas, je dois être un des meilleurs amis de Facebook Parce qu'il est toujours après moi en train de faire de la censure Alors j'ai besoin des partages pour grossir le mouvement Moi, je suis peut-être une des personnes les plus dangereuses pour Facebook Puis le 1% parce que moi, je veux nous unir Alors qu'eux autres, ils nous ont divisés Donc nous, on t'a invité en fait à notre rassemblement Merci Qu'est-ce qui... c'est sûr que nous, on est au niveau du sport On fait des actions au niveau sportif C'est quelle date la rassemblement et c'est pourquoi? Oui, donc le... Le 14 Oui, donc le 14 octobre prochain La Fondation Équipe Québec Qui est le responsable de ce rassemblement festif-là On a invité un paquet d'orateurs Dont Anderson Dufresne À venir appuyer en fait l'idée D'avoir un plus grand nombre de Québécois Qui sont sélectionnés par le Canadien de Montréal Parce qu'on sait que c'est notre sport national, le hockey Et depuis, on peut dire 20 ans, 15-20 ans On sent un manque de sensibilité de la part de l'organisation des Canadiens Envers les joueurs québécois Et on sait qu'on produit des bons joueurs On sait qu'on a des sommités Au niveau du hockey au Québec Il y a des gens qui se démènent à journée longue, à l'année longue Pour développer des joueurs de hockey Et puis, ils se font répondre Bon, mais vos joueurs ne sont pas assez gros Vos joueurs ne sont pas assez défensifs Vos joueurs sont trop à l'offensive Ils ne sont pas assez rapides Donc là, nous, on est tanné de ça On dit, écoutez, faites jouer nos joueurs Et avec les résultats qu'ils obtiennent On va savoir où on doit s'améliorer Mais si on ne les sélectionne pas Et puis, on dit, bon, il y en a de moins en moins Ils sont de moins en moins de bonne qualité Étant donné qu'il y en a de moins en moins On les sélectionne de moins en moins Ce n'est pas comme ça qu'on va évaluer notre hockey En les faisant jouer, on va voir leur faiblesse Et à ce moment-là, on va pouvoir dire à nos experts À nos gens qui travaillent dans le domaine du hockey Bon, mais maintenant, on va mettre l'emphase On va mettre le développement plus à tel niveau Donc, c'est ça qu'on veut On demande aux Canadiens, en fait Un peu ce que Serge Savard faisait Dans les années 90 Avec, on pense, pas mal de succès C'est qu'à talent égal Donc, on est tout à fait d'accord Qu'on doit choisir toujours le meilleur joueur disponible Ça, il n'y a aucun doute là-dessus On est 100% d'accord avec cette philosophie-là Mais à talent égal On doit favoriser le Québécois Serge Savard avait cette philosophie-là Et ça donnait, par exemple, sur une équipe de 23 joueurs Peut-être 10 à 13 joueurs Qui sont des internationaux Donc, qui viennent de la Russie Qui viennent des États-Unis Qui viennent de Finlande, de la Suède De n'importe où sur la planète Et ensuite de ça, on a un noyau D'à peu près 10 joueurs Qui viennent du Québec Donc, on pense que ça, ça crée un mélange Qui est très intéressant Qui va mettre en valeur nos joueurs locaux Et en même temps, de dire Bon, mais les meilleurs Les choix de première et deuxième ronde Effectivement, on prend le meilleur disponible Mais après la deuxième ronde On passe à la troisième ronde C'est une loterie On sait très bien qu'à partir de la troisième ronde Le joueur, est-ce qu'il va faire la ligne nationale C'est souvent une question de développement De hasard Donc, choisissez un Québécois Développez-le Et dans le lot, on est certain que De temps en temps, il y en a un qui va faire la ligne nationale Donc, c'est un peu la philosophie qu'on veut adopter Donc, Anderson Nous, on t'a invité pour cet appui-là Au niveau sportif Pourquoi tu as dit oui à notre invitation? Qu'est-ce qui t'attire dans le fait de choisir plus de Québécois Dans le Canadien de Montréal? Tu veux un mensonge ou une vérité? On peut commencer par la vérité Non, j'en ai juste une des deux Tu veux un mensonge ou une vérité? La vérité, tout de suite Parfait, c'est ce que je voulais entendre Moi, pour ne pas te mentir Ok, je suis à la recherche de visibilité pour mon mouvement pacifique Ok Mais malheureusement, ce n'est pas pour ça que j'ai accepté J'ai accepté parce que Je me suis fait un petit calcul logique dans ma tête Ok, qui est très simple Il y a beaucoup de joueurs Québécois dans la ligne nationale Qui nous font très mal quand ils viennent jouer contre nous Pourquoi qu'on ne les a pas récrutés? Juste ça Pourquoi ils jouent ailleurs? Pourquoi on aurait dû les prendre? On est les premiers qui auraient été fiers de jouer pour notre équipe C'est des Québécois C'est un manque de confiance envers notre produit Oui, et voilà Et le recruteur en chef, c'est Timmins Et Timmins, c'est lui, je pense, qui n'a pas confiance en nos joueurs Et voilà Timmins, c'est Québécois? Non, non, non Et voilà Et voilà Non, moi je sais qu'il n'est pas Québécois Et voilà Vous aussi, je pense Donc, il ne croit pas en notre produit Mais pourtant, c'est notre produit qui nous Probablement notre produit qui nous fait le plus mal Même quand on joue dans les séries Vous voyez comment les Québécois, ils se donnent à cœur? Surtout quand ils viennent jouer contre nous Ils ont encore une petite motivation supplémentaire Oui Et si ils joueraient pour nous, ils ne l'auraient encore plus Exactement C'est pour ça que j'ai accepté, moi J'ai écouté une entrevue hier à la radio Il y a un nouveau joueur qui vient d'être échangé à Canadiens Un Québécois Des Lauriers Oui, Des Lauriers Oui Puis il parlait, c'est incroyable son discours Il dit, moi tu peux être sûr quand je vais jouer pour Canadiens S'il me donne ma chance, là il va commencer à Laval Je vais donner le maximum Je vais jouer une passion et le feu Parce que ma famille va être dans les astrales Mes amis vont être là Puis l'été, je vais passer mes vacances à Montréal Puis je vais avoir honte Si je n'ai pas bien joué Je vais donner le maximum Parce qu'on sait que les étrangers souvent repartent dans leur pays C'est exactement ça Ils n'ont pas de conséquences C'est exactement ça Quand tu y penses bien, qui de mieux qu'un Québécois Pour se donner à fond pour le Canadien de Montréal Puis c'est certain, comme tu dis Pourquoi on ne repêche pas les Québécois Qui jouent ailleurs dans la Ligue nationale Dans certains cas, on ne peut pas Parce qu'ils sont sélectionnés dans les premières rondes Par d'autres équipes On n'a pas accès à ces joueurs-là Comme je prends par exemple Vincent Lecavalier Tu peux me donner d'autres exemples Je sais Jésus-Lemieux Bon, c'est ça On avait la chance Denis Savard Denis Savard contre Doug Wackenheiser Puis le prof Caron avait choisi Wackenheiser Parce qu'il était plus gros que le Net-Ouest Savard est devenu une vedette Puis l'autre, non Tu vois Donc, un exemple Non, non Donc, on ne conteste pas le repêchage universel Les meilleurs Québécois partent en premier Puis le Canadien n'a pas toujours l'occasion de les choisir Par contre On a eu la chance, la fois, avec Savard Oui, oui, je sais Ça, c'est des années 80 De ville-la-salle Mais il reste que même, disons Si on parle des années 2000 On a plein d'exemples encore Que le Canadien a laissé filer certains joueurs Je pense à des joueurs qui sont à... Je pense à San Jose présentement Un gars comme Jason Pomainville David Perron Le Canadien aurait pu mettre la main dessus Ils ne l'ont pas fait Donc, s'il y avait une philosophie Qu'à talent égal Ils vont aller chercher ces joueurs-là Ils vont se développer Puis on peut... Écoute, je ne doute pas qu'il y a des Suédois Moi, mon père est d'origine suédoise Donc, il y a des Suédois Des Finlandais Ils vont tout donner Pour l'équipe dans la ligne nationale Ils ne sont pas cons Ils veulent avoir des contrats Ils veulent avoir le meilleur salaire Donc, ils se donnent Ce n'est pas une question de ne pas se donner Mais le petit plus Le petit oomph de plus Que les joueurs québécois vont donner Au Canadien de Montréal Ça, c'est incalculable OK ? Donc, il faut qu'ils considèrent ça Dans leur choix de sélection Pas juste ça non plus Un joueur québécois Va en faire encore plus Pour la communauté aussi Oui, c'est vrai Merci, Anderson Écoute, super bon point Moi, tu vas dire Au niveau de la communauté Au niveau social Oui Il va s'impliquer peut-être un peu plus C'est sûr, on prend un gars Comme P.K. Subban Il a donné des millions à l'hôpital C'est des exceptions Il y a beaucoup de joueurs Pour des raisons fiscales aussi Ils vont donner à des fondations Tout ça pour avoir des déductions fiscales Il n'y a pas de problème J'ai aucun problème avec ça Une autre chose C'est que les Québécois Qui gagnent des millions Dans la ligne nationale Après leur carrière Qu'est-ce qu'ils font ? Ils reviennent dans leur patelin Dans leur village OK ? Et ils investissent Ils partent Soit des entreprises Ils vont s'impliquer dans le hockey Ils vont acheter des restaurants Des choses comme ça Donc, ils reviennent avec Beaucoup d'argent Et ils vont investir cet argent-là Je prends juste un exemple Le joueur, il ne revient que des millions Par rapport à un joueur Disons, finlandais Il revient après Après une carrière de 5-6 ans Il a une couple de millions en banque Le finlandais Il va s'acheter une Mercedes Il va aller au concessionnaire À Helsinki Puis il va acheter sa Mercedes Si tu avais choisi un Québécois Qui revient, lui, à son patelin À, je ne sais pas moi À Turceau À Turceau Bien là, il s'en va au concessionnaire Mercedes le plus proche Puis il l'achète là, sa Mercedes L'argent reste OK ? Donc, tout le monde profite de ça OK ? Donc, on a laissé passer Depuis 15-20 ans J'ai calculé, moi, à peu près 100 millions de dollars OK ? Que des joueurs de hockey Auraient rapporté dans la communauté Donc, c'est une question économique C'est une question sociale Comme Anderson l'a dit De s'impliquer dans la communauté Et ensuite de ça Bien, c'est une question de Performance sur la glace Qu'ils vont peut-être donner Un petit peu plus À chaque fois Donc OK ? Tu veux qu'on passe Daniel Lacasse ? OK, excellent Donc, tu veux être là, Anderson Le 14 ? Non, pas je veux être là Je vais être là Qu'est-ce que j'ai dit ? Tu veux Non, non, tu vas être là Oui, je veux être là Donc, tu vas prendre la parole au micro On va avoir de la musique Entrecoupée de discours Donc, tu vas être un des 6 ou 7 orateurs Ça me fait plaisir que tu prennes le micro Puis nous, en tout cas, moi On ne savait pas trop à quoi s'attendre En t'invitant Donc, je suis très content On ne te connaissait pas trop Oui On ne te connaissait pas trop Tu es parfait comme ça Mais on avait le feeling La sensation Tu es un bon gars Moi, je suis une boîte de Cracker Jack Puis, tu t'aimes beaucoup Qu'on parle de vérité Donc, moi, je vais t'en donner une vérité C'est que nous C'est certain qu'avec la Fondation On a un côté très nationaliste Au niveau du sport On pense que Comme dans toutes les équipes Dans toutes les nations On utilise le sport Pour promouvoir la fierté Ok Toutes les nations L'utilisent le sport Pour augmenter la fierté du peuple C'est normal C'est visible Puis nous Puis nous Quand on t'a vu être un Québécois fier On s'est dit Mais il faut que ça reflète le nouveau Québec Puis Anderson reflète ça C'est un Québécois d'origine haïtienne Puis ça nous prend ça avec nous Parce que lui va représenter justement La communauté haïtienne Écoute, on en a eu tellement des haïciers Qui nous ont fait honneur Par exemple, le plus connu Bruni-surin Jean-Pascal Alcine Floreal Je peux t'en nommer plein Ben oui, Daniel En tout cas, écoute Ça devient de fiers Québécois Puis ils nous représentent à travers le monde Ça devient des ambassadeurs de bonne entente Ils nous représentent bien dans le monde Exactement Donc nous, à la fondation On voulait refléter cette diversité-là Qui existe au Québec Qu'on salue Donc c'est important pour nous d'avoir des gens On va avoir par exemple Une dame qui s'appelle Rebecca Blanco Qui est représentante de l'Association latino-américaine de Montréal Qui va venir prendre la parole également Donc c'est vraiment un mouvement qui est large Qui est diversitaire Donc on est très content Et ça pourrait qu'on ait aussi un autochtone iroquois Robert Proulx Oui, exact Je l'ai rencontré aujourd'hui Donc ça pourrait qu'on ait aussi un Québécois d'origine iroquoise Et tu pourrais annoncer qu'on va avoir un... Je ne sais Ah, bien elle ne m'a pas confirmé Est-ce qu'elle t'a confirmé à toi? Non, elle va être là Elle va être là T'es sûr? Oui Parce que là, je ne veux pas dire des attentes Je ne veux pas donner d'attentes Ah, elle m'avait déjà donné l'OK Avant que je vous établisse le compte Ok, bon, bien écoute Je prends la parole d'Anderson Je vous annonce un primeur Un primeur La vedette de YouTube La YouTubeuse Je pense que c'est une des YouTubeuses les plus populaires La plus populaire, par exemple Au Québec, elle a des millions de vues Donc on parle de Josée Rivard On l'a invitée à venir prendre la parole Je n'avais pas eu de confirmation Mais là, Anderson qui est un peu plus... Qui est en contact avec Josée Vient de me dire en direct Qu'elle devrait être là Donc on est très, très heureux de ça On a de la crème de la crème Oui Josée Rivard, elle vient de Montréal-Nord également Je ne sais pas ses origines Je suis de la Gatineau Oui, elle travaille à... Elle vit là, présentement? Oui, elle habite à Gatineau À Gatineau Oui, dans ce bout-là À le bout d'Ottawa, Gatineau Elle est très rare à Montréal Elle vient juste pour les affaires québécois Bienassemblement Tu la connais d'où? Moi je l'ai connue Parce que je regardais ses vidéos Puis je me suis dit Il faut que je parle avec elle Je l'ai mis dans ma liste d'amis Je commence à parler avec Elle était supposé de travailler avec moi Pour Mouf pas correct Mais elle a eu une autre offre Puis elle a embarqué dans l'autre offre J'ai gardé contact avec elle quand même Ben oui Mais c'est là que tu vois qu'il y a convergence en ce moment Tu sais les... Dufresne Anderson Les... Guy George, connais-tu Guy George? MC Love Mike Love Oui Josée Rivard Écoute... Et puis tous les autres là Les Nomos TV Oui Écoute, il y a convergence en ce moment Parce qu'avant on était des orphelins On se travaillait tout seul dans notre coin De plus en plus on se parle Ben là on a pas le choix Parce que c'est l'union qui va nous... Qui va nous faire grandir L'union fait la force Oui l'union fait la force Puis là on est rendu à une période que... Il faut arrêter de le dire Il faut le prouver Exactement Travailler ensemble Vers le même objectif Puis c'est ça Puis là on commence tout à comprendre ça Puis il fait qu'on commence à... À s'entreparler Moi j'aime bien ta casquette en tout cas Une maudite belle casquette Vive le Québec Super belle casquette Excellent J'en ai toujours... J'ai toujours quelque chose du Québec C'est le temps de s'identifier là J'ai vu ton drapeau puis tout ça C'est ça c'est le temps de s'identifier Là dans... D'ici... D'ici un... Un mois Je vais commencer à lancer un message à tout le monde Laissez un drapeau dehors devant chez vous Pridentifiez-vous en tant que Québécois Exactement J'ai vu aussi que... T'aimais... T'es impliqué auprès des jeunes Tu fais de l'overboard Donc on va expliquer un peu Explique aux gens ce que tu fais avec ça Il y a pas longtemps circulé avec des enfants Raconte-nous Moi je suis un des meilleurs en overboard à Montréal Je suis un grand adepte de l'overboard J'en vends, j'en répare Et... Puis je voyais les jeunes qui me regardent tout le temps Passer dans mon quartier Montréal-Nord Puis avec les yeux Puis l'envie d'en faire Là je me suis dit Bon ben on va faire une journée pour les jeunes Là j'ai fait une première journée jeudi passé Explique c'est quoi l'overboard C'est quoi de combien l'overboard Attends un peu Daniel Il faut qu'il explique c'est quoi L'overboard c'est... En fait c'est une planche à roulettes électriques C'est comme un skateboard mais électrique Tu montes dessus Puis avec... Tu le diriges en mettant ton poids sur les pieds Pas au niveau du corps Et t'avances de côté T'avances de côté T'avances de côté Tu pèses sur la poigne des orteils T'avances en avant Tu pèses sur les talons Tu récules Puis tu pèses sur un pied Pour tourner de l'autre côté Ça prend combien de temps Apprendre ça ? Moi je l'apprends à n'importe qui En moins de 10 minutes Ah oui ? Je vous défie n'importe qui après On est de moi du bon coach Oui Oui Je suis vraiment rendu bon On est toi coach là ici La valeur des overboards Un petit overboard pour enfants neuf Peut aller à 200 piastres Puis un pour quelqu'un de taille assez corpulent On parle d'un overboard de 450 piastres Des roues de 10 pouces Ça marche à batterie ça ? Ça c'est oui Il y a une grosse batterie lithium dedans Mais que tu charges au mur Que tu charges au mur On l'apprend ce soir On l'apprend beaucoup Bon la différence avec le skateboard C'est que c'est pas de côté C'est de face Exactement Au lieu que ce soit en longueur face C'est allongé de côté Moi qu'est-ce que j'ai fait C'est que pour les jeunes de Montréal-Nord C'est que j'ai organisé J'ai organisé 3 jours en ligne Jeudi, vendredi et samedi passé 28, 29 et 30 septembre J'ai organisé des journées pour eux autres Puis j'ai eu plusieurs jeunes Qui ont eu la chance même D'apprendre à faire de l'overboard Est-ce qu'ils ont eu peur au début ? Non, moi Je laisse personne que j'apprends à avoir la peur La première chose que je sais Comme je sais que c'est une question de confiance L'overboard c'est pas une question J'ai-tu l'équilibre J'ai-tu mal au dos Non, non, c'est pas ça C'est une affaire de confiance Fait que la première chose que je fais En commençant avant les cours C'est de les mettre en confiance Comment je fais ça ? Je fais des high five avec eux autres Tu les tiens ? High five High five Ils sont dessus Non, avant qu'ils montent Je leur donne un high five Un contact On va travailler ensemble C'est ça, j'ai établi un contact Puis là, ils sont tous contents Ils ont le sourire là Fait que la peur part Puis la confiance embarque À partir de là, je peux tous les apprendre L'overboard rapidement en moins dix minutes Ouais, c'est bon Nouvelle de dernière heure C'est 1-1, canadien sabre Yes 1-1 pour canadiens Oui Puis si je vois bien là, c'est Pacioretty qui a marqué Et pas main-ville pour Hein ? Anderson disait que les Québécois faisaient mal aux canadiens Pas main-ville Pas main-ville Jason, pas main-ville Donc, excellent Anderson Egalement, je voulais savoir à quelle vitesse ça va sur un overboard Un overboard, en général, c'est entre 12 et 15 km Et 20 km Dépendant de la force de l'overboard Les petits overboards à 6.5 pouces qu'on voit souvent dans la rue C'est les autres en général qu'on voit tous C'est 12 km Les overboards comme moi, le mien à des roues de 10 pouces Ça, c'est du 20 km Est-ce que c'est modifiable ? Ça peut-il aller plus vite ? Ça pourrait, mais c'est... Mais on ne peut même pas exploiter 20 km Alors, ça ne vaut même pas la peine de passer Ah, c'est ça Parce que tu deviens instable debout sur un overboard Tu n'as pas rien pour te retenir Ça fait que ça ne vaut même pas la peine de passer à aller plus vite Il y a une vidéo qui existe, il y a une image qui existe là Je pense que c'est au jeu olympique Ou au championnat du monde Quand Usain Bolt célébrait Puis il reculait Puis il y a un gars avec une caméra qui est arrivé C'est un overboard Oui, je me souviens Ça n'en va pas Il est tombé par-dessus En tout cas, c'est une image qui a fait le tour du monde Oui Avec une caméra Un japonais C'était au championnat du monde à Pékin Ah oui Il n'y a pas longtemps Puis tu ne te fais pas achaler par la police ? Tu fais ça dans la rue ? Je commence à me faire achaler là Oui Je commence à me faire achaler Il y a un règlement ou quoi ? C'est quoi ? Ils n'ont pas de règlement encore Ah oui Là, c'est comme toléré Puis étant donné que moi je commence à prendre de la place au Québec Ça commence à déranger du monde Alors il commence à se faire dire de me déranger Là, j'ai un certain inspecteur Je ne me souviens plus son nom là Mais c'est plus Aïssa à Montréal non là Il a dit à chaque fois qu'il va me voir, il va me donner du ticket Ah oui ? Moi, ben ok À chaque fois que tu vas me voir, je vais prendre un ticket Parce que je ne vais pas arrêter de faire ce que j'aime faire Alors que tu n'as pas de mandat, il n'y a pas de règlement qui m'intéresse Tu nous le diras, c'est un ticket, on va en parler Tu vas voir, on va en parler, tu vas voir Ce ne sera pas long, je vais vous faire ça Il y a la loi Tu vas contester et tu vas gagner s'il n'y a pas de règlement Moi, je me dis qu'il serait assez fou de faire ça Parce que je commence à avoir le peuple avec moi Ça va faire du bruit ton affaire, mon gars Ça va faire de la publicité pour l'Overboard, tu vas en vendre plus Ben moi, c'est ça que je me dis Parler en bien, parler en mal de moi et de Move Pakorak, man Pour l'instant, je suis un bébé, ça fait que c'est juste positif pour moi Mais me parlez-en, mon gars Parlant de bébé, tu as quel âge? J'ai 46 ans Ok Je suis arrivé au pays, j'avais 5 ans Ok En 76 Oh, parler en géolimpique Ouais En 77, j'ai eu ma citoyenneté Puis depuis 78, je suis en amour avec le Québec Et tu es né dans quelle ville en Haïti? Gonaïve Ah Gonaïve, ok Très grande ville T'es retourné en Haïti? Oui Depuis quelques années, je vais passer de 3 à 1 mois en Haïti à chaque hiver Ok Pour me ressourcer 3 semaines à 1 mois Oui 3 semaines à 1 mois Ok Je me sauve aussi du froid J'ai été à 3 reprises en Haïti, de faire des cliniques Puis je me souviens, j'ai été à Petit Guave Petit Guave, j'ai pas encore été, je vais pas m'y aller C'était bien, j'ai été où est-ce qu'ils font le Rambar Banco, à Saint-Christophe ou Christophe là Ah ça, je veux y aller Dans une colline, une montagne là, tu as des grottes Tu rentres là-dedans, tu as des pierres dans la grotte là, puis tu as des bouteilles dans le mur Puis tu peux essayer les différentes essences là, puis tu goûtes mettons un petit peu là, puis après ça tu achètes quelques bouteilles Je ne peux pas bu voir d'alcool, mais j'irai l'essayer Ah oui, c'est bon moi J'irai l'essayer juste parce que c'est Non mais tu es dedans en place, tout ce qu'ils font Puis tu as un moine, c'est un moine avec une grande tunique qui te donne ça là Haïtien, c'est pittaresque Toi, j'ai bien beau être un client québécois Même les Québécois s'impliquent quand ils se déplacent ailleurs Moi j'adore le peupaïsien, j'ai été à trois reprises Puis ce que j'aime là-bas, comme en Afrique, c'est qu'ils te regardent dans les yeux directs Ils ne te regardent pas, ils ne baissent pas les yeux, ils te regardent dans les yeux Là tu peux voir vraiment que les yeux c'est le miroir de l'âme Mais là tu n'as aucune cachette, c'est de la vie C'est de la personne, c'est l'essence de la personne que tu vois J'adore le peupaïsien Dans certaines cultures par contre, c'est vu comme un affront de regarder Il n'y a pas un haïti, il n'y a pas un épige, j'ai fait Ouais, je comprends Juste pour finir, le peupaïsien adore les Québécois Oui, exactement, il fait longtemps qu'on est ensemble Je me souviens moi, le premier haïtien que j'ai vu dans ma vie Ok, c'était un... Bruno Tudin? Non, non, c'était avant ça, j'ai 63 ans Puis je devais avoir à peu près 8 ans Donc à 1962, à l'école Le Coron dans l'est de la ville Il y avait un noir, un haïtien Hey, on était le voir, on y touchait C'était tous les cheveux Les cheveux frisés, on était tous là On était... Wow! Hey, c'est un extraterrestre Non mais on parle des premiers là Tu sais, dans le temps, c'était quelque chose Absolument Après ça, il y a eu des monologues avec Yvon Deschamps Tu sais, il disait que les haïtiens avaient des grandes jambes Mince Puis il y a une bataille, tu pognais les jambes, ils tombaient Tu sais, c'était des blagues Yvon Deschamps, ils ont fait beaucoup de monologues Ben oui, ben oui, absolument C'était bon, c'était commis Moi, ben, toi aussi, tu as été en Asie, Daniel Quand tu vas dans certains coins un peu plus en campagne Les gens, ils n'ont jamais vu de blanc Ah ouais, c'est ça Moi, c'est la première fois, tu sais, que je sentais ça Une espèce de différence là Où les Asiatiques venaient te toucher ou te voir Juste parce qu'ils n'avaient jamais vu de blanc de leur vie Surtout une fille blonde là Ah, tabarou Ah oui, les blondes Afrique ou Asie là Surtout l'Afrique, elles sont là Comme nous autres Au contraire là Blond Elles sont là dans les cheveux La fille J'ai jamais vu ça des cheveux de même La nouveauté, ça a toujours été fait Exactement Un grand merci, Anderson, pour ton passage Tu peux rester, fait comme chez vous Tu es dans un salon ici Ben, j'aime ça chez nous Ben, c'est ça Excellent, il n'y a pas de stress Donc, on va Écoute, Luc parle avec eux Il n'est pas encore en ligne Donc, on peut enchaîner tout de suite Oui, on va enchaîner Daniel Lacasse Ben, je vais le présenter Oui Bon, Daniel Lacasse Comme je le disais Comme je le disais, c'est le plus grand invité qu'on a eu à d'air dans l'histoire de Radio Info Cité Il est mesure de 6 pieds et 9 pouces Il a eu l'honneur de mener son équipe au dernier jeu du Canada Il nous a fait honneur Il a gagné les jeux du Canada Ils ont battu, je pense que c'est l'Ontario Puis en finale, c'était contre qui ? Contre l'Ontario Contre l'Ontario en finale Ben oui, je l'ai vu sur l'internet Hein, sur l'internet En streaming En streaming Oui, en streaming, j'ai vu ça Donc, Daniel Lacasse, tu es entraîneur de l'équipe Express de Saint-Laurent Tu es aussi... Gestionnaire administratif à l'école À l'école Oui Donc, écoute, le principal au directeur Puis je pense que c'est le deuxième, lui, à l'école C'est un gars qui est beaucoup occupé à son école Je l'ai vu au début de l'année Puis il était occupé en tabarouette Puis il gère des équipes de basket Et puis, à six pieds ne pouces C'est sûr que tu étais grand jeune Donc, comment a débuté ta carrière dans le basketball ? Qui t'a découvert et puis comment ça a commencé ? Je viens de Saint-Jérôme dans l'Île-Laurentide Pas trop basketball au moment de ma jeunesse C'est une émission à la télé qui s'appelle NBA Jam animateur par Bob Comeau Ah ben oui Qui fait la promotion du camp des espoirs provinciaux au cégep Maisonneuve Assez courageux de ma grandeur À 14 ans, je passe sur un autobus qui s'appelle La Neuf Puis je m'envoie une heure et demie de chez nous Je me présente au camp J'ai 15 ans, je suis 6 pieds 7, 145 livres Puis je ne sais pas jouer au basket Un monsieur qui s'appelle Jean-Guy Morin Qui était entraîneur à cégep Maisonneuve Qui était LE programme dans l'Est de Montréal à ce moment-là Qui me dit, peu importe ce qui se passe avec toi aujourd'hui, tu fais l'équipe On va t'apprendre Mais il va falloir que tu travailles parce que tu ne l'auras pas facile Est-ce que tu étais le plus grand de l'équipe ? Oui, dans les deux plus grands Il y avait un autre qui était près de ma grandeur, Prosper Carangois Qui a joué professionnel, qui a joué s'équipe nationale Qui était aussi de mon poids à peu près Les deux ensemble, on faisait à peu près le poids d'un joueur de basket Le problème c'est qu'on était deux pour faire ce poids-là Si tout est gratuit Mais il dit, c'est la présence officielle du 30 septembre Il faut que tu sois là dans deux jours Je vais voir mon père, il me disait, n'ai pas question Je vais voir ma mère, elle dit, c'est bon, on fait tes valises Je suis arrivé à Amos, un monsieur Avec qui négocier ? Oui, je suis arrivé à Amos, Jacques Paiement Qui a coaché l'Université de l'Eurogeard Après ça, à quatre championnats provincials Qui m'a pris sur son aile, des workouts le matin Il m'a montré à manger J'avais 15 ans quand je suis parti Ça c'est en Calanie ça ? Ça c'est en 94 Tu avais du gars ça, ok, continue J'y vais tout seul en résidence de Cégep Il y a des... En région éloignée Les gens qui n'ont pas d'école À un certain kilomètre de leur école Peuvent aller gratuitement en résidence L'hébergement est fourni pour ne pas pénaliser les jeunes Donc je me suis retrouvé là Jacques Paiement, il m'a montré à respirer Puis manger de la gomme en même temps Un an plus tard, j'étais sur l'équipe du Québec J'étais aux Jeux du Canada au Manitoba Puis là je suis retourné 20 ans plus tard Gagner les Jeux du Canada au Manitoba avec l'équipe du Québec Féminine Féminine, oui c'est ça Après ça j'étais au collège Montmorency, Guy Parizeau Pour finalement finir à l'Université Concordia Ou ce que j'ai eu 5 belles années Je suis conscient À l'Université Concordia une petite anecdote On a fait l'ouverture du match de l'UQAM Qui était le premier programme francophone à avoir du basketball à Montréal Puis la fédération de basket et les gouvernements Tout le monde s'est impliqué Puis l'UQAM avait un paquet de joueurs étrangers Puis à Concordia on était 11 Québécois sur 12 Puis nous autres on était là sur la ligne Puis on était là il était en train de parler du développement du basketball francophone Puis comment l'UQAM allait aider ça Puis nous autres on était là Puis nous autres on était là Nous autres on était là On est là Université Anglophone On est 11 là Donc pour finalement commencer à coacher quand j'ai terminé de jouer Quels gagnent le match? J'ai jamais perdu contre CAM Ah non j'avais gagné? Ok Puis pour finalement après ça quand j'ai arrêté comme plusieurs athlètes À un moment donné tu cherches des points de réponse Zéro? Oui Pour se rendre à l'année passée Perdre en demi-finale nationale aux États-Unis Après avoir joué un match à Madison Square Garden Imagine toi Tout un chemin parcouru bravo Oui mais comme je dis souvent Moi pendant ces 16 années là j'ai jamais fait un panier C'est... Oui oui On a eu les athlètes qui ont décidé de... Avant qu'on parle du programme à Saint-Laurent Est-ce que tu as eu des opportunités d'aller jouer en Europe par exemple Ou de jouer professionnellement? Oui dans un voyage en France J'avais eu un offre pour aller jouer en France Par contre au basketball il y a une ligue c'est la NBA Faut comprendre ça au hockey il y a la ligue américaine Il y a la ligue internationale Il y a différentes sous-ligues Au basketball en Amérique il y a pas de sous-ligues Le repêchage ça fait directement au niveau universitaire On sait qu'au niveau universitaire t'as un nombre d'années Donc quand t'as fini ton nombre d'années tu peux pas dire Bon mais j'ai pas NBA je vais rester universitaire Donc la culture c'est d'aller en Europe Par contre c'est pas des contrats qui peuvent faire en sorte que tu te dis Moi je travaillerais plus de ma vie C'est un montant qui est correct Sauf qu'il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent qui vont être diplômés à 25 ans Ils vont jouer pro jusqu'à 37 ans Puis après ça ils vont essayer de se faire une job avec un bac d'il y a 12 ans Mais zéro expérience Fait que tu sais c'est des gens qui se retrouvent à travailler au Footlocker Ok Donc moi c'est un choix que j'ai pas voulu faire Ok ok T'aurais pu le faire mais J'aurais pu le faire pas T'sais il y a quatre divisions en Europe C'était en troisième division C'était un bon salaire C'était à Tours en France Par contre j'ai pris la décision de rester ici Juste de même les meilleures ligues en Europe c'est où ? C'est en France ou c'est Espagne ? C'est comme le modèle de soccer c'est la ligue des champions en basket Donc les deux meilleurs de chaque pays ou le meilleur de chaque pays vont se retrouver La ligue la plus payante c'est en Russie Ah oui ? Même qu'en basketball féminin c'est plus payant que la WNBA Ah oui ? Les meilleurs joueurs au monde en basketball féminin je joue pas aux Etats-Unis Je joue en Russie Par contre c'est des contrats qu'on pourrait dire qui sont semi-garantis C'est un peu à la merci de l'humeur du propriétaire J'ai une ancienne joueuse qui a joué un petit peu en Russie et c'est ça qu'elle dit Ils peuvent en plein milieu de la saison dire on ne veut plus Tu ne peux pas aller Tu n'engages pas un avocat dans ces pays-là Non Non je te le dis Non tu ne peux pas Si tu payes ton billet de retour tu es content Tu t'en vas dans l'avion Tu sacs ton camp vite Oui c'est ça Et disons que Comment tu as parti ton programme Au début tu perds 84-0 Et ça a pris combien de temps avant que tu commences avoir du bon succès ? Dès la première année On a eu différentes conversations avec le sport Tu m'as toujours parlé que Montréal a du talent Moi la raison que j'ai commencé à coacher à Saint-Laurent c'est que les filles étaient à tous ses pieds Je me disais mon dieu ça n'a pas d'allure le talent qu'il y a ici Mais ils ne savaient pas jouer Et ton école Saint-Laurent l'anciennement à Émile Legault Il y a à peu près une centaine de différentes origines, ethnies 90 ethnies, 36 religions Je pense que c'est la place qu'il y en a le plus au Québec Ça doit être une des places Ben je pense que oui École sans violence, école sans gang, une école à vocation vie étudiante C'est sûr sportive mais tu sais on a la robotique, on a le club de danse, on a l'improvisation Mais une école pas de fenêtre hein Non pas de fenêtre parce qu'on est proche de l'aéroport Je sais parce que j'allais dans ce bout là Ok Donc une école qui a pris une direction comme vous parlez beaucoup Que quand les jeunes sont occupés et quand les jeunes sont motivés à faire quelque chose Ça règle beaucoup de problèmes Ah absolument Fait qu'un gros soutien de l'école Et écoute, elle m'a donné une petite anecdote Cette année avec le flux des réfugiés et tout ça Il y a eu une centaine de nouveaux étudiants Combien d'étudiants tu as eu à peu près ? Les nouveaux Les nouveaux émigrants sont accueillis dans ce qu'on appelle des classes d'accueil Ok L'année passée on a commencé à l'année à 8 classes d'accueil Pour finir à 15 Cette année on a commencé à 15 Wow On a encore beaucoup de Syriens Est-ce qu'il y en a eu des grandes là-dedans ? Non Cette année, pas cette année ? Non Par contre c'est pas une mauvaise chose qu'on les voit pas Parce que s'ils arrivent à 17 ans c'est un peu tardif Ok On espère que les grandes sont à vos primaires Puis qu'éventuellement on va les voir dans des petits tournois Puis dans des petites activités C'est sûr que Tu sais comme cette année dans 15 juin J'en ai au moins une dizaine qui sont pas nés au Canada Ouais Tu sais ils sont de l'extérieur J'ai eu la chance de travailler avec Daniel à la fin d'été en tant que préparateur physique Puis savez-vous quoi ? J'ai vu du talent dans cette équipe-là Pas des filles qui sont arrivées à maturité mais c'est des filles qui se développent J'en ai vu une à une autre jour j'ai demandé J'étais dans le gymnase là Puis je finissais l'entraînement Je lui ai dit à deux filles Je lui ai dit touche-moi donc un ring de basket à l'anneau Il y a une fille elle me regarde Elle prend quatre foulées Tabarnache elle te pogne l'anneau tabarnouette Je lui ai dit voyons donc Elle t'a pogné l'anneau Elle avait 14 ans Elle a eu 15 ans la semaine après Du talent j'en ai quasiment jamais eu au Québec comme ça là En soi honteur Lui il est en basket Il m'a dit une affaire c'est du talent des athlètes là Pas pour rien qu'ils sont rendus à demi-finale l'année passée au Madison Square Garden On va en parler de ça ben oui Puis tu joues dans combien de ligues ton équipe là ? On joue dans deux ligues On fait partie du RSEQ la division 1 Ça faisait partie d'une condition ça hein ? Oui pour jouer aux États-Unis il faut être ce qu'on appelle sanctionné Donc pour être sanctionné il faut que tu sois reconnu par ta ligue Par ta région Nous la structure québécoise comment elle est faite C'est que pour être reconnu il faut que tu participes Les équipes de notre ligue aux États-Unis sont reconnues par leur état Mais elles n'ont pas besoin de participer dans une ligue attitrée Les États-Unis là-dessus sont un petit peu plus libérales Dans le sens qu'aux États-Unis tu vas aller à gauche tu vas à gauche tu vas aller à droite tu vas aller à droite Ok Nous autres on est pour être sanctionné il faut faire partie du RSEQ C'est une ligue qui nous convient je dirais à temps partiel On a des matchs qu'on n'aime pas On a des matchs qu'on va gagner par des points Est-ce que tu fais jouer tes joueuses qui ne jouent pas souvent dans un gros tournoi ? On fait jouer pas mal tout le monde tout le temps Même aux États-Unis Tu essaies des stratégies, des nouvelles tactiques Oui on essaie des nouvelles choses On essaie toujours d'être respectueux On ne va pas sortir en mettant de la pression ce qu'on appelle Essayer d'être fier de gagner par 100 points 120 à 2 Mais c'est plate parce que des fois ça l'arrive Ah oui quand même Sans faire exprès La perception extérieure de quelqu'un Quelqu'un qui va voir le match va se dire c'est meilleur On n'a pas joué, on n'a pas mis de pression Mais tu sais on ne va pas empêcher les filles de réussir un lancé Mais la perception extérieure de quelqu'un qui va voir le site web Et qui va dire Saint-Laurent a gagné 98 à 20 Il va se dire qu'est-ce qu'ils font là ils ont fait exprès Puis tu sais l'année passée j'ai été voter l'entraîneur de l'année Puis c'est pas Pagé gagné C'est parce que je pense que des gens reconnaissent qu'on pourrait faire beaucoup plus de dommages qu'on fait On est beaucoup plus respectueux de ce qu'on fait Et au Québec ok vous dominez Tu es au niveau civil toi hein Non je suis au niveau scolaire Ah non c'est vrai scolaire C'est Lucien Pagé qui est au niveau civil Parce qu'il faut que j'explique Une de mes meilleurs athlètes, le meilleur espoir son nom c'est Donna Ntembo Qui est la meilleure coureur au championnat canadien junior à 16 ans Et elle joue pour Lucien Pagé qui elle est dans le programme civil Puis écoute j'ai hâte d'avoir un match entre Lucien Pagé et l'Express de Saint-Laurent Ça va arriver peut-être dans un tournoi quelconque On a notre tournoi La Maison qui est un des tournois prestigieux au Québec Qu'on espère se jouer au final Qui est quelle date ? Qui est la deuxième fête semaine de novembre Vous allez voir ça Il faut comprendre que sur l'équipe du Québec sur 14 joueurs Il y en avait 11 qui venaient de Saint-Laurent et Lucien Pagé Donc c'est des filles qui sont amies l'été Et qui sont rivales Et qui jouent ensemble l'été aux Jeux du Canada Oui, aux Jeux du Canada cet été On a remporté ça avec une équipe assez montréalaise On avait 11 filles sur 12 à Montréal Et aux Etats-Unis vous avez fait écarquiller les yeux des écoles secondaires Est-ce que c'est des prep school que vous jouez quand ? C'est des high school La culture au niveau Le prep school c'est pour les jeunes qui ont de la misère à finir leur secondaire Au niveau des filles c'est un problème qui est moins présent On va se dire la vérité, les filles ont un petit peu plus de succès à l'école Donc la meilleure ligue aux Etats-Unis c'est ce qu'on appelle la ligue high school La ligue prep school est plutôt obscure Donc historiquement aux Etats-Unis tu joues pour ta religion Et ton type d'école Donc les écoles catholiques privées vont jouer ensemble Les écoles catholiques publiques vont jouer ensemble Il y a beaucoup d'équipes qui ont commencé à sortir de leur ligue par manque de compétition Ok Donc il y a une ligue indépendante qui s'est formée Les meilleurs problèmes de la côtesse qui s'appelle la NISA La N-I-S-A-A Nous autres il y a 4 ans on est au tournoi Phoenix Le Nike Tournament of Champions Moi je me présente là, je suis assis tout seul à la table Il y a un banquet de Nike 5 services tout, je connais pas personne Puis il y a un coach de Washington qui me dit Je vous ai joué hier, je vous ai aimé, l'an prochain venez à mon tournoi De quel où ? À Riverdale Puis il faut comprendre que Riverdale dans les 15 dernières années sont 8 fois champions nationaux C'est où ça ? Ok Fait que l'année d'après on arrive là Riverdale est numéro 1 aux Etats-Unis sur USA Today Washington D.C. Ouais Ok Donc on joue Riverdale dans leur gym Son numéro 1 USA Today Son numéro 1 USP Red Ah c'est bon Il reste ça une minute à faire, on mène par un Ah c'est bon Puis t'sais, eux autres ils nous avaient t'sais Ils s'étaient pas trop préparés pour nous autres Ok Puis nous autres on le savait que c'était rien dans une vie Puis on était pas stressés Puis t'as rien à perdre, tu es champion national Fait que finalement on perd par 6 Ah ouais Le lendemain il y a un monsieur qui dit j'aimerais ça te rencontrer Faut comprendre qu'il y a beaucoup d'agents dans le milieu du basket Fait que t'sais je dis monsieur tu sais je suis pas là pour ça Je suis pas vraiment intéressé Il dit non non il dit je veux te rencontrer Ok Fait que là je m'assois avec Il dit je suis le commissaire de la Nyssa On aimerait ça que vous joigniez la ligue Ok On est une ligue qui est plus concentrée dans le sud Puis les équipes du nord nous demandent d'essayer d'augmenter le nombre d'équipes dans le nord Les équipes de New York Faut comprendre que la ligue est de Floride à New York Une équipe de New York aime bien mieux aller jouer à Montréal qu'aller jouer à Floride Toute la côte Est C'est ça Fait que t'sais moi je suis honoré Mais je reviens à l'école J'ai le directeur de l'école Patrice Brisebois qui est assez avant-gardiste J'ai dit ça mais j'ai dit ça en compliments J'ai dit on a tellement bien joué contre Hodel qu'ils nous ont demandé de joindre la ligue Trois heures après il dit viens dans mon bureau Il me dit la commission scolaire a dit oui Elle a dit oui à quoi? Il dit on rentre dans la ligue Wow J'ai dit il y a 5 jours on joue au Québec On est dans la RSEQ puis on fait notre petite affaire tranquille 5 jours après on vient d'apprendre qu'on rentre dans la meilleure ligue aux États-Unis Et votre ligue il y a combien de matchs dans cette ligue-là en tout? L'année passée on a joué 12 matchs de ligue avec 4 matchs de ligue Et eux ils viennent ici aussi? Eux ils viennent ici au début novembre on reçoit pas tout le monde Parce que ça c'était une des conditions pour rentrer dans la ligue Ben ouais Les Américains sont très... T'sais eux ils se disent on a pas besoin d'une équipe canadienne Ah oui c'est ça Fait qu'il y en a 4 qui viennent ici en novembre qu'on reçoit dans ce qu'on appelle la classique NISA L'année passée on a fini 0 et 4 c'est un dur début d'année je te dirais que l'année passée on a réussi à se rendre en finale de notre ligue Mais ça a été difficile en début d'année Quand on a joué à l'école on a joué devant toute l'école il y avait des grosses foules t'sais les États-Unis sont en ville Mais on va y aller nous autres là Fait qu'on a perdu 3 matchs en dedans de 5 points On a joué l'équipe qui a gagné le champion national on a perdu Paris une quinzième C'est un gros événement On s'est amélioré on est retourné on est allé gagner des grosses games là-bas Dont une grosse à New York un vendredi soir dans le Bronx C'est quoi le plus beau souvenir que toi et ton équipe ? J'ai beaucoup de souvenirs Il y a de meilleurs Il y a de meilleurs L'année passée au complet L'année passée c'est une gang qui... qu'on a préparé c'est une gang qui était pas nerveuse T'sais faut comprendre aux États-Unis il y a du son d'heure 6 C'est ce qu'on appelle le great world Ouais c'est ça ouais exact L'année passée on était une équipe qui est arrivée là sans crainte T'sais il y a rien qui nous dérangeait On se rend en quart de finale nationale On joue Forest Hill qui est un équipe à ESPN Après le premier quart on perd 19-0 On vient de faire 21 heures de char de nuit On se fait inviter au national on perd 19-0 On gagne le game 54-53 Ah c'est bon Le lendemain on est en demi finale nationale T'sais nous autres on... T'as Mathsune ça c'était-tu au Mathsune ? Non Mathsune c'était le mecca ça c'était le classique C'est où ce qu'on a battu finalement à Riverdale qu'on a battu Wow On arrive à Myrtle Beach content d'être là Ah ouais Après le premier quart on se dit bon il va falloir être moins content d'être là à 19-0 là Finalement on gagne la game où ce qu'on a donné un lay-up à la fin du match Un échappé à la fin du match que le meilleur joueur qui joue maintenant à North Carolina a manqué Ah ouais Fait qu'on a gagné là-dessus Je te dirais que c'est un des très très beaux moments Qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'as dit à ton équipe à 19-0 ? J'suis pas sûr que ça se disait à la radio Non ? Ok Les heures réveillées Y'a pas de CRTC ici en passant On a l'esprit libre C'est une équipe qu'on avait joué pendant l'année qu'on avait perdu par 10 Ok On jouait pas bien T'sais y'a une expression qui dit que quand tu sors du bas c'était les jambes lourdes Nous autres on sortait pas de char On sortait 3-7 passagers Pis on venait te faire 21 heures de route de suite Ok Fait que t'sais je me... Je savais que j'avais une équipe mature Je savais que j'avais une équipe fort mentalement Fait que t'sais je leur ai dit J'ai dit là on est pas venus On a pas passé l'année qu'on a là pour se faire ouvrir par 100 points devant une cinquantaine de coach NCA dans les estrades Ok Pis quelque chose qu'on faisait bien c'est qu'on lançait du 3 points l'année passée Fait que là on s'est mis à rentrer des... Ah oui C'était à laquelle ça? C'était la petite Filipino Joy Ah oui j'ai vu des photos d'elle Fait que t'sais on est revenus dans la game, on a gagné la game C'était un beau moment C'était le soir disons que le couvre-feu était un peu plus tardif qu'à d'habitude On avait fait le souper C'est comme elle regarde... Moi j'ai regardé la finale des Jeux du Canada Vous perdiez à combien à demi? Pardon à demi c'était serré À la fin du 3ème quart avec 2 minutes à faire au 3ème quart on perdrait par 16 16 points Moi j'étais découragé j'écoutais ça Je lui ai dit voyons donc toutes les filles manquaient leur chatte pour leur lancer Pis Don Dona pis ma fille mon athlète là j'étais là j'étais découragé tout à coup L'avant à tourner Ça fait 24 ans que le Québec n'avait pas gagné les Jeux du Canada Pis c'est un groupe de filles qui ont perdu... les 4 années d'avant ont perdu contre l'Ontario En 14 ans, en 15 ans, en 16 ans Ok On venait des batchs en match préliminaire Pis moi j'avais pas de complexe contre l'Ontario Même que quand on les a battis la première fois il y a une madame des médias qui me disait Ah c'est une belle, on a ce qu'on appelle un upset Pis j'ai dit madame, moi j'ai pas de complexe vers l'Ontario Y'a pas d'upset Y'a pas d'upset ici on a une meilleure équipe qu'eux autres Pis encore là on shootait de l'extérieur Pis tout l'été on disait aux filles la journée qu'on va... T'sais ça arrive même si t'es un bon joueur que ça rentre pas Stephen Curry qui est le meilleur shoot-NB Y'a des journées qui... Ça rentrait pas Fait que là on a fait notre plan B, on s'est mis à défendre On s'est mis à jouer en défense, on a créé une couple d'opportunités On perdait par 16 points pis on a fait 19 points de suite Pour finalement gagner le dernier quart, 27 à 4 La game a fini par 16 Imagine toi J'en parle pis j'ai eu des frissures Troisième quart, j'écoutais ça en direct, j'étais découragé Parce que je les avais vus jouer avant J'étais là-bas moi J'avais t'encouragé mon fils qui faisait du son temps À Winnipeg hein, c'est ça? Oui à Winnipeg Pis là je regarde la match, c'est pas l'équipe que j'ai vue Mais l'avant a tourné Il les a ramassé d'un coin, il l'a reparlé, ça a changé Ouais pis on a une petite joueuse qui est à mesure 5 pieds 3 Moi je pense qu'elle a plus 5 pieds 1 C'est probablement le meilleur joueur au Canada présentement Ah ouais, elle m'a impressionné Sarah a joué Lucien Pagé Écoute, moi ce qui m'a impressionné Moi je suis un coach de sprint, de vitesse C'est que je voyais ces filles-là de 6 pieds 2 contre elle Quand elle ava le ballon, elle rentrait, elle rentrait la tête baissée Elle est déjouée pis elle rentrait au filet, elle passe au shoot Elle était incroyablement agressive Elle fonçait pis elle rentrait Elle gâtie, elle a pas peur, elle a pas de pression Il y a rien qui a de stress Tu sais, on était à TSN, TSN RDS, la finale Une fille de 17 ans, il y a des hommes de 24 ans qui sont stressés de jouer à TV Nous autres, on sort là, les entrevues à demi, son Alvester avant-game Pis ça nous a un petit peu gelés en début de match On ratait nos lancées, mais on prenait des lancées que je te dirais Fait que si on était pas à TSN, on les aurait peut-être pas pris C'est là, c'est là Comment t'es prépare à la TV pis tout ça ? Tu t'en parles, mais tu sais, chez les filles c'est une culture différente T'en parles pas trop parce que tu vas juste plus les stresser Ok Tu sais, il y a des gars qui vont être contents de jouer à la TV Les filles, tu sais, on les prépare, on en avait parlé beaucoup avant Tu sais, on en avait parlé l'année d'avant On se rend fin à les filles et les Jeux du Canada, chez la TV pis tout ça Tu sais, finalement on a 3 mauvais corps, mais on a probablement le plus beau corps qui a jamais été joué par une équipe du Québec Tu sais, en bout de ligne, on a une médaille d'or, la première en 24 ans Mariam, t'as-tu envie de parler à la radio ? Hein ? On a 2-3 questions J'ai salué à la maman, peut-être ? Hein ? Est-ce que t'aimes le basket, Mariam ? Est-ce que t'aimes le basket ? Oui, tu aimes ça ? Mariam, elle a 5 ans, elle a l'air d'avoir 8 ans Oui, 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 je comprends Ma fille a 5 ans, fait que... La maman, en passant, c'est une grande athlète cubaine Ok, ok Elle était à Marrakech Je sais plus que l'année, Marrakech au Maroc Elle avait fini 4e au 400 m'est, je pense Oui, championne du monde au 400 m'est Championne du monde au 400 m'est Championne du monde au 400 m'est Je l'ai vu, une grande fille en forme, wow, tu sais Ah oui Ça donne des enfants comme ça Elle, elle risque d'être très grande Écoute, quand les gens me demandent si ma fille va jouer au basket Je dis, selon le nombre de décisions que je prends à la maison, je ne suis pas certain Ça se peut qu'elle s'en aille vers l'athlétisme Ok Si Daniel, il réussit à la convaincre, ça sera... Fais-ce signer un contrat tout de suite, Daniel ? C'est Daniel, il faut qu'il me signe un contrat de me garantir qu'elle est encore là dans 12 ans Oui, oui, c'est ça Écoute, moi, ma fille a 5 ans, puis elle est dans le 95% de la grandeur Puis elle est plus petite que Mariam Ah oui, c'est ça Fait que, oui Elle a de la bonne génétique Oui, la génétique, elle est là, c'est certain Ah ben, c'est pas normal pour qui, toi ? Tu ? Ah ben, c'est pas normal, hein ? Mariam ? Toi, tu parles ça, c'est espagnol, là Oui Donc, tu t'en vas à Cuba bientôt, il paraît Je vais à Cuba dimanche Qu'est-ce que tu vas aller faire à Cuba, là ? Rien Non, ben... Moi, j'avais une semaine de vacances Par mon rôle à l'école, je travaille fort l'été C'est moi qui fais l'horaire des élèves et des profs Fait que je ne suis pas 7 semaines en vacances Donc, tu veux, veux pas s'affamer à la Havane Il y a des choses qui sont dures à trouver La Havane n'est pas détruit à cause d'Irma Ouais Mais je te dirais que quand tu vas au supermarché Il n'y a pas grand-chose sur les tablettes Fait qu'on va amener des petites commodités Ça, c'est en temps normal, là La médication aussi À cause d'Irma À cause d'Irma Ok, ok, ok Tu peux acheter une bouteille d'eau, une papier de shampoing Ne t'amènes pas de médication là-bas, il y en a, je pense Ça, c'est correct Mais disons, on amène du shampoing, du papier de toilette Ouais, c'est ça, je pense qu'on va amener Ok Hum Bon, mais c'est bien, je pense, Daniel Ben non, attends-tu un peu Ouais, on va clore ça bientôt Ouais, vas-y Parce qu'il faut qu'on... Ouais, c'est ça La petite, je crois qu'elle est rêvé bientôt Ouais, ouais Je ne pense pas qu'elle se rende loin dans la voiture Ouais, on va se rêver bientôt La voiture, c'est magique Elle est une championne et une campeone Delmondo Hum... Les joueurs de Saint-Laurent, c'est quoi leur rêve futur ? C'est d'aller dans la NCAA ? Ouais, je te dirais que le professionnel, c'est une coche Tu sais, la double NBA, c'est juste 12 équipes C'est une ronde de repêchage Tu sais, c'est un rêve Ok Nous autres, c'est un moyen d'éducation On veut que les filles aient à l'université Hum-hum Que ce soit en basket ou pas La plupart, ils vont Je te dirais qu'on est 50-50 entre la NCAA et l'universitaire canadien Ok On a des filles Et tu les pars à 15 ans, tu m'expliquais Non, on les pars plus jeunes Les filles commencent à jouer, comme tu as vu l'équipe à Barbie Non mais je parle au niveau NCA Oui, on commence à regarder les notes, les cours qu'ils ont besoin Tu sais, il y a des filles, on a un programme de basket à l'école Mais il y a des filles qu'on sort du programme de basket pour qu'elles fassent de la science Pour les cours classes, les cours de base, pour s'assurer Le Québec, par la NCA, est traité d'une façon différente On est le seul système scolaire en Amérique du Nord avec le cégep Avec l'absence d'un secondaire 6 Donc quand tu arrives pour faire approuver ton dossier, il faut que tu sois en bonne note Les maths faibles ne sont pas reconnues, ce qu'on appelait le 4-16 dans notre temps Et ça se peut-tu, quand tu commences le cégep, il faut que tu le finisses? Oui, quand tu commences le cégep, non Quand tu fais ta deuxième année de cégep Tu peux partir après ta première année de cégep Parce qu'ils vont le considérer ton secondaire 6 Ton grade 12, ils vont dire, ok, là tu viens de partir Si tu fais ta deuxième année de cégep, ils vont dire, oh, tu viens de faire un prep school Fait qu'il faut que tu gradues ton cégep Ils ont des cours, ils ont des examens comme le SAT, S-A-T puis le TOEFL Est-ce que vous avez, est-ce que vous les préparez ça? Avez-vous des, non? Non, non, moi, selon moi, ça c'est le travail quand ils arrivent au cégep Nous autres, on les prépare à être en bon standing qu'on appelle aux États-Unis Le lancier va dire good standing ou pas en good standing Et nous autres, on s'assure qu'on les base On a jamais une ancienne joueuse de Saint-Laurent qui a pas passé son SAT Ah oui, ok Fait que tu sais, ça te donne rien de te préparer pour un test, tu sais, c'est un examen de maths Parce qu'il y a des cours à Montréal dans l'Ouest NDG C'est sûr qu'il y en a, sauf qu'un examen de maths, c'est pas l'examen de maths qui va te rendre bon avant l'examen de maths C'est de faire tes mathématiques, c'est d'assurer d'avoir les bons cours, d'avoir les connaissances Des bons profs aussi, de la bonne classe, puis sérieux Puis tu sais, les filles, 60 la note de passage aux États-Unis, c'est 65 la note de passage Fait que même si nous, t'es considéré avoir passé le cours Eux, mais qu'ils vont voir 62, ils vont se dire, non, t'as pas passé ce cours-là, toi Est-ce que vous avez un sport étude aussi? On a une concentration au basket Basket, c'est ça, sport étude, donc c'est bon Les meilleures universités féminines au basket, c'est quoi? Au Québec, c'est Laval puis McGill C'était même la finale nationale, l'année passée, pour la première fois depuis 40 ans La finale nationale a été deux équipes du Québec Ok, wow, c'est bon Parce que McGill a battu Laval en finale Les Martelettes Oui, avec les Martelettes Je suis gradué de McGill Avec quatre anciennes de l'école Saint-Laurent Quatre anciennes de l'école Saint-Laurent Puis aux États-Unis? Les meilleurs programmes, c'est UConn, Tennessee On n'a pas de joueuses dans ces deux programmes-là On a des joueuses dans ces conférences-là On a des joueuses à Purdue, à Rutgers Quand tu dis UConn, c'est Connecticut Oui, Hartford, Connecticut Sa meilleure joueuse est canadienne Quand tu dis UConn, tu penses à UConn Ouais, ouais, ouais Non, mais tu sais, les filles qui sont talentueuses assez pour aller aux États-Unis, allez-y Tu sais, aller chercher une bourse Ben ouais Mais c'est pas aller aux États-Unis pour aller aux États-Unis Parce que McGill et Laval, c'est le meilleur que beaucoup d'équipes américaines Ben ouais, ben ouais Ok Puis le diplôme est bon Le diplôme est bon C'est pas tous les diplômes américains qui sont bons Ouais Puis après ça, ils peuvent aller en Russie Ils peuvent aller jouer pro Il y en a qui vont jouer pro en Europe C'est ça Tu sais, c'est un trip aussi Ben ouais T'es pas obligé de le faire jusqu'à 37 ans Tu vas dire, moi je continue ma carrière à deux ans Puis après ça, ben je me case On va pas dire, je l'ai faite, j'ai voyagé Ben c'est ça J'ai vécu une belle expérience, c'est ça Un salaire moyen dans la WNBA, c'est quoi ? 100 000 à peu Ah ouais Ok, moyen Euh, ouais Ok Il faudrait peut-être 80 000 moyen Ok Il y a personne qui fait 1 million par année dans la bourse Non, non, mais ok Quand même, c'est quand même intéressant Mais il y en a qui font 1 million en Russie Ouais, ok Ok As-tu connu un joueur de basket par hasard Parce que c'était un jeune que j'avais aidé à l'époque Puis pas longtemps, j'ai su un Un genre de lettre de remerciement via Facebook Charles Rocklin Non, ça me disait rien Non, c'est ça En tout cas, il est à Los Angeles Il vit là Puis il a joué en Europe Je ne sais pas quel pays Puis toi, tu l'as entraîné Daniel? L'entraîné à 15-16 ans Un jeune de 6-14 ans Comme toi là Pas de jambes Il veut augmenter sa puissance dans les jambes Je l'ai entraîné un été gratuit Puis genre 30 ans plus tard, il m'a remercié Il m'a remercié, il disait merci tu m'as aidé quand j'avais 15 ans J'ai été à Robillard Parce que moi je voulais en faire un sauteur-honteur Il est parti Il m'a remercié 30 ans plus tard Anyway, Charles Rocklin Un vieux, fait longtemps Là il est dans les espiers neuf peut-être Ben comme toi Comme toi Ah super Fait que la santé du basket au Québec en terminant c'est quoi? C'est bon C'est bon? Ouais La fédération de basket a eu des années difficiles début 2000 Des décisions qui avaient été prises qui étaient moyennes Je te dirais que le basket va bien, les noms vont bien De plus en plus de joueurs sur l'équipe nationale chez les filles et chez les garçons 3 Québécois dans l'NBA Ok Donc c'est un sport, c'est au niveau du RSEQ, au niveau du sport étudiant C'est le sport le plus pratiqué Ah ouais Plus que le soccer intérieur, plus que le hockey, plus que le football Le basket présentement, le sport avec les mains en chiffres au Québec Ah ouais Je te dirais que côté publicité, côté être sur la place publique On fait pas un bon travail Ok Parce que tu sais, je vois que vous êtes surpris d'apprendre que le basket est plus grand Mais c'est par beaucoup là Ah ouais C'est par beaucoup Ce qui veut dire qu'il y a plus de programmes de basket dans toutes les écoles que d'autres sports C'est ça Et puis c'est aussi un sport contrairement au football qui joue chez les garçons ou chez les filles Ouais c'est vrai Oublie pas, si tu vois quelqu'un sauter la tête à l'anneau de basket Tu me l'envoies en saut en hauteur l'été Ok Ouais ben Moi, si il y a des filles qui voient leur chemin, tu sais, on n'est pas là pour forcer personne, tu sais, il y a des filles qui ont aimé ça en entraînement avec Daniel Qui ont dit, on fait la saison d'athlétisme, ils me demandent, Daniel, vas-tu venir nous aider? J'ai dit, ben ça va dépendre de sa disponibilité J'ai adoré travailler avec tes filles Et puis, as-tu conté ton anecdote avec Bruny Surin, comment tu l'avais découvert? Je ne sais pas, tu me l'as congé Ok Écoute, on a passé un après-midi aux Jeux du Canada, moi j'ai été le voir en basket et il m'a rendu la politesse, il est venu voir nos athlètes en athlétisme, on a pu parler ensemble dans les estrades Donc on a beaucoup échangé Puis je suis athlétiste, je connaissais un peu l'histoire de Bruny Surin aussi Ok, Daniel donnait 5$ à chaque fois que quelqu'un y amenait quelqu'un qui touche à l'anneau Fait que tu vas lui donner 5$ à chaque fois Lui, il y a des filles qui touchent à l'anneau, lui c'est des filles, pas des gars Ça m'a raconté au moins 10$ Ouais, c'est ça Puis 10$ dans le temps, ça valait Ouais, je pense que pour une fille, c'est le double, je pense Ah, c'est ça, 10$ Ben il y en a une, ta grande, une bonne fois, on aimerait ça de la base en son hauteur Mais c'est sûr que l'athlétisme et le basket, c'est deux sports qui sont reliés Il faut juste... Puis t'as l'autre aussi qui ressemble à Alisson Félix Sandrine Sandrine Qui touche la plaque Puis t'as l'autre qui est grande, 6 pieds 1, solide Son père a joué dans NFL au football Avec Charlotte Ah oui Il y a des athlètes dans cette équipe Écoute, ça fait 3 fois je le dis, mais ça va être la dernière en terminant, Daniel Parce que j'aime bien ça Est-ce que, moi je suis beaucoup au sport au niveau scolaire, ok Au niveau de la NCAA, je me suis toujours posé la question Parce qu'on voit qu'au Québec, les meilleures équipes écrasent les moins bonnes, ok Est-ce que ça serait favorable que les programmes qui sont extrêmement forts, je pense aux Carabins Je pense à l'Université Laval, qu'ils joignent la NCAA On a beaucoup de différences au niveau de la réglementation Pas juste sur le terrain, exemple en football, on sait les 3 essais Oui Mais administratives Ok Les entraînements aussi Oui, les dates d'entraînement, toutes ces choses-là Les heures d'entraînement Je pense qu'avant de regarder pour faire une ligue avec les États-Unis, ça serait mieux de faire une ligue pancanadine Ok Parce que les gens, tu sais, en football en particulier, c'est très problématique C'est ça, c'est ça Le rouge et or, ils s'en vont aux États-Unis, ils ont besoin d'un nouveau terrain de football qui est moins large Ils sont obligés de refaire les lignes C'est un terrain qui est plus utilisable par la communauté après ça Parce que, tu sais, ça serait un choix à faire Oui Par contre, je t'arrête au niveau du football parce que tous les systèmes collégiales, midget, bantam Oui, ils sont à 4 essais Ils sont à 4 essais Med aux joueurs, med aux joueurs avec un terrain plus large C'est ça, c'est ça Donc, ça serait facilement modifiable, tu sais, d'avoir des... Oui, mais il faudrait le faire de A à Z Oui, c'est ça Donc, on ne peut pas juste dire que l'universitaire joue avec les règlements américains Puis les autres sports jouent aux règlements canadiens Non, exactement, oui C'est... Mais, mais c'est sûr que je ne pense pas que le... Puis, c'est le même dans toutes les provinces Je ne pense pas qu'on est autosuffisant pour faire des ligues équilibrées au niveau universitaire Tu vas toujours avoir les plus forts qu'il est fait Tu sais, avoir perdu l'Université Bishop dans une ligue à 5 équipes C'est énormément triste Ben oui, ben oui, c'est ça Mais je peux comprendre pourquoi Bishop est parti C'est pas gagnant Puis, la venue de faire une ligue pancanadienne avec les meilleures équipes de football, par exemple Ou basket, là, peu importe On a dit qu'au niveau du voyagement, ça ne se faisait pas Le territoire est trop grand Donc, on... Donc, d'être dans la NCAA au niveau, par exemple, Nord-Est Donc, on jouerait contre les États du Nord-Est Ça serait plus faisable au niveau du transport Que d'aller jouer un match à Victoria, par exemple C'est certain C'est juste que, tu sais, on parle beaucoup du rouge et or Est-ce que les équipes américaines accepteraient de venir ici? Est-ce qu'on aurait un poids quand c'est le temps de prendre des décisions? Oui On se retrouverait là comme un invité perpétuel Où est-ce qu'on est juste l'invité autour de la table Puis, on fait ce qu'on nous dit, tu sais Oui Tandis que dans une ligue canadienne, où est-ce qu'on ferait une division 1, division 2 Ben là, on est en contrôle un peu plus de ce qu'on décide Oui Mais, tu sais, c'est une volonté des universités Tu sais, la raison de l'argent, je ne suis pas convaincu Je pense que quand, tu sais, de l'argent dans le sport, je pense qu'on n'en met pas Parce que les gens acceptent de le faire sans argent La seconde, que les gens vont être un petit... Tu sais, on a beaucoup de coachs bénévoles Je parlais à mon équipe, Daniel, il ne nous a pas coûté beaucoup de venir faire le camp d'entraînement Si on est aux États-Unis, puis je demande à l'entraîneur qui a été 5 fois aux Olympiques de venir faire mon camp Ça ne me coûte pas ce que ça m'a coûté Oui, oui, oui Mais c'est de la faute à Daniel, c'est lui qui a accepté de le faire pour ça Fait que, tu sais... Je t'ai donné un prix, puis t'as dit oui Ah oui, si j'aurais dit... Je ne veux pas de savoir, mais j'aurais accepté un peu plus Ah oui, c'est ça, mais c'était correct Non, mais justement, puis c'était quand même, dans mon sport, l'athlétisme, c'était bien payé Oui, 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 c'est ça C'est ça, comme là, ça se fait que j'aille à Malaisie bientôt, mais là, je vais te payer plus cher À Malaisie, là, au moins de novembre Puis il faut dire que vous, c'est exceptionnel ce que vous vivez Vous avez des commanditaires que Daniel nous expliquait, puis des choses comme ça On a des commanditaires, on a des gros événements, comme notre tournoi estival, on avait 181 équipes Comment ça coûte une équipe, s'inscrire? 400$ Hey, c'est 181 équipes Ok, ouais, ouais Ça te plaît combien de bénévoles, par exemple? C'est assumé par les filles du programme, on a 50 filles Tu sais, là, on parle beaucoup des résultats, on parle des entraîneurs Mais on a des filles qui acceptent de se lever à 5 heures pour aller pratiquer Puis on a des filles qui ratent l'école pour aller jouer des matchs, qui sont toujours là de reprendre Fait que tu sais, la machine est huilée, il y a beaucoup de travail de bras qui est fait là-dedans L'école nous soutient, la commission scolaire nous soutient C'est un choix qu'ils ont fait, tu sais, c'est sûr qu'il y a une valeur, c'est sûr qu'on les représente Et vous êtes habillé par qui? On était à Nike avant, on est rendu à Under Armour Ça fait 2 ans qu'Under Armour nous rencontrait Moi, ma génération, c'est Jordan, Jordan, Jordan Nike Parce qu'on les rendit là-dedans Mais en bout de ligne, on a la responsabilité comme institution publique Que si quelqu'un nous permet de diminuer nos coûts ou nous donner de l'argent Under Armour sont venus, le service est impeccable C'est comme en Jamaïque, Daniel a le meilleur programme d'écoles secondaires au Canada Mais en Jamaïque, les équipementiers, les commanditaires, ils s'abattent pour commencer des écoles secondaires En Jamaïque, parce qu'ils rêvent de découvrir le prochain Usain Bolt Ils espèrent que ce gars-là va peut-être être fidèle et porter les vêtements du commanditaire Plus tard, quand il va être une vedette mondiale Tu sais, c'est ça, ils ont intérêt là-dedans Dans un sport d'équipe, on a quand même gagné les 9 derniers championnats provinciaux On est dans les médias, ainsi de suite Fait que pour Under Armour, c'est un beau véhicule Tu vois dans la gymnase, je te jure, c'est juste des bannières Combien est-ce qu'il reste de place pour les bannières? Je sais pas, mais je sais qu'il y a 550 bannières de championnat Merci Écoute, il reste, je te dirais, peut-être 20 pieds Ah oui C'est juste des bannières Les bannières sont tellement rendus bas que moi je lève la main et je les touche Ah oui On a 5 rangées de bannières Quand t'arrives là, là Dans le gymnase? Oui Je suis sûr qu'il y a des équipes qui sont intimidées Ah oui Non mais t'arrives là, hein, t'as regardes, t'as le toux, voyons donc Ah non des bannières Ouais, pis on fait exprès, quand on reçoit les équipes, on laisse les rideaux du gym trip ouverts Pour que les gens voient l'ensemble Ok C'est une partie de l'intimidation psychologique C'est correct ça On est fiers de qui on est, on est fiers de notre histoire Ah non, c'est fantastique En tout cas, un grand merci d'être passé, Daniel Puis Est-ce que l'autre invité est là? Non, écoute On prend-tu une pause? Oui, on va prendre une pause, pis Merci Mariam, t'as été très patiente pour une vie Merci beaucoup Je suis pas sûr que ma fille de 5 ans a été aussi patiente que toi Donc, on va faire une petite pause musicale, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié autant que moi C'est vraiment nos deux invités Du mouvement Mouve-Pack ORAC Mouve-Pack ORAC C'est vrai, il a oublié de nous dire que ça voulait dire ORAC Non, il veut pas le dire tout de suite, ça va être plus tard Ah plus tard, je pensais plus tard aujourd'hui Oui Et Attends, Marie, ok, vas-y On a reçu aussi notre plus grand invité de tous les temps, infosité.com, c'est-à-dire Daniel Lacasse Un 6 pieds neuf en grandeur Oui Un coach de basket qui vient de remporter la médaille d'or aux Jeux du Canada avec l'équipe du Québec Puis là, Mariam, sa fille de 5 ans, qui est plus grande que ma fille, qui est extrêmement grande Donc, nous sommes avec la fille de Daniel Lacasse en studio Et Mariam, est-ce que tu as une voix? Oui Oui, hein Donc, t'as quel âge, là, tu dis? 5 ans 5 ans 5 ans Et est-ce que tu vas à l'école? As-tu commencé l'école? Uh-huh À quelle école tu vas? Euh Parle dans le micro, Mariam, vas-y Je... je sais pas Tu sais pas? Le nom de l'école, c'est quoi le nom de ta maman? Réglas Réglas? Réglas Ah oui, veux-tu lui dire allô, maman? Dis-lui allô, hein M'en dis comment ça va Hein? Hum Parle à ta maman, au micro Ah Hum Est-ce que t'aimes le sport, toi, Mariam? Oui Oui Est-ce que t'en fais du sport? Hum Oui Parle dans le micro, parle proche du micro Basketball, c'est quoi tu fais? La gymnastique, du basketball, de la danse, c'est quoi tu fais comme sport? Quel sport tu fais? Hum Parle dans le micro Ouais Je sais pas Ah non, c'est quoi ton sport favori? C'est C'est Peut-être que c'est Valerina Hein? Je sais Ah oui Là, ton papa, il m'a dit que tu allais aux États-Unis avec lui C'est vrai, ça? Hum Oui, est-ce que t'aimes ça aller aux États-Unis avec lui? Oui Oui Ça a l'air que les joueurs de basketball, ils s'occupent bien de toi, hein? Oui Ah oui C'est quoi que t'aimes le plus quand tu vas aux États-Unis? Est-ce que t'aimes voir les matchs de basket? Oui Oui C'est quoi la couleur des uniformes des filles? Est-ce que tu le sais? Oui C'est quoi la couleur? Bleu Elles sont en bleu, les filles? Ah oui Stéphane, une fois que je t'arrête là, Simon je pense qu'il est là Oui, il doit se demander si il est à la bonne place Simon, la vie ça va bien? Oui, c'est l'air du punch Ok Oh Ok Donc Merci Mariam Merci Mariam Fait que tu vas pouvoir t'écouter Tu demanderas à ton papa de te faire écouter l'émission Ok? Parce que là on a un autre invité Fait qu'on va passer à l'autre invité Merci Mariam Merci Mariam Donc Simon, tout va bien d'abord? Oui, tout va bien T'es où là? Là je te reste au bar coin du métron Ok, bon ben C'est le stocker, les qualifications du champion du monde Ok Ça finit à quelle heure? Ça finit, il reste une demi-heure après un Ok, donc je ne pense pas que je ne vais pas y aller là C'est quel pays qui joue? Là on a Pérou, Argentine qui est 0-0 Ok Puis Chili, Ecuador 1-0, puis Chili au dernier Non, vous avez deux télévisions, deux circuits qui montrent le soccer là Et le hockey c'est 2-1 pour Buffalo? Ah je ne sais pas le hockey Moi je l'ai le hockey là, c'est 2-1 Buffalo 2-1 Buffalo, ok Deux buts de Pommainville Hey on a du soccer justement sur les écran là Hum, bien au début Donc hey, parle-nous d'autres boxe, Simon Qu'est-ce qu'il y a eu, puis qu'est-ce qui s'en vient? On a eu une bonne nouvelle hier Oui Ben le Québécois d'adoption du gouvernement du Céverne Il va se battre pour le championnat du monde des poids lourds le 4 novembre Au Barclays Center à l'année Donc c'est la revanche, le match revanche là Oui le match revanche, exactement Ok Et il y a aussi Alvarez contre Stevenson bientôt? Alvarez, Stevenson est supposément au mois de décembre Ok Mais j'ai vu encore aujourd'hui que ça se pourrait que Badou Jack s'ajoute dans le portrait Ah ok Ça serait Alvarez, Badou Jack Ok, ça marche Donc y a-tu d'autres nouvelles dans la boxe? Euh... On a... Ok, c'est... Excusez Oui Y a-tu eu un but quoi? Non, c'est... Non, c'est 0-0, mais... Il y a de l'action Il y a de l'action Parce que je travaille en même temps Oui, il y a de l'action, hein? Comme on dit Oui, il y a de l'action T'es-tu devant la porte? Est-tu dehors là? Oui, je suis à la porte Ok, t'es dehors, c'est lui qui fait de la sécurité, hein? Ah, oui Tu niaises pas avec Simon quand il est là Ha, 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 ha Et euh... Non, mais comme que j'ai dit, pour... Pour Berman Je vais être là sur place le 4 novembre pour ma fête en même temps Ah, mais c'est le fun, ça, Colin Puis euh... Je vais avoir vu les deux qu'on doit live en personne Wow J'étais à Vegas quand il a perdu le titre Oui Et puis euh... J'espère juste que... On va fêter notre fête après Oui avec... Parce que Berman, c'est le 1er novembre Ok Moi c'est le 4 Ok La journée du combat Ok J'espère juste après qu'on va fêter La victoire Exactement, je te le souhaite Et je te le souhaite à Steven aussi Un Québécois, hein? D'origine active Ça, c'est au Barclays Centre Ok Puis en même temps au MDM Euh... Au Madison, excusez C'est euh... Le retour de Georges St-Pierre Ah oui, c'est vrai Ah oui Hey, tu vois où, hein? Tu vois une bonne fête Quelque chose à fêter, toi Fait que euh... Deux nouveaux champions du monde québécois Dans la ville de New York la même journée Ah mais c'est vrai Euh... Donc toi tu retournes aux Etats-Unis, quand, Simon? Euh... D'ici une semaine ou deux Ok J'ai euh... Le P.O.M.O.S. qui boxe euh... Euh... Le 28, la semaine juste avant le combat de permane Ok Puis euh... Je devrais rester pour une semaine ou deux Ok Donc on rappelle aux gens que t'es le... T'es l'entraîneur de euh... euh... C'est quoi le... le... le nom de ton boxeur, là? Euh... Fernerly Phillies, est-ce qu'il y a des convos qui s'en viennent euh... avec ton boxeur? Je ne sais pas, jusqu'à là je suis pas au gymnase pour un bout Ça fait un bout que j'ai pas été là Ok Mais euh... La saison de compétition recommence Ok Puis euh... On va le garder prêt pour euh... La prochaine tournée, la... la prochaine compétition Ok Hey, la semaine prochaine, Simon, on va avoir un invité en studio qui s'appelle euh... Robert... Robert... Prou! Ok? C'est un... Un ancien boxeur qui a boxé sous euh... Georges Drouin dans le temps Donc ça va être le fun de le voir dans le studio et de nous parler de la boxe euh... d'antan là Avec les euh... cuisson euh... Dino Clavet Bon ami Bon ami Bon ami Jean-Claude Leclerc Ça va être le fun de euh... C'est tellement plaisant de euh... de remémorer les souvenirs comme ça Je vais essayer de me joindre à vous pendant l'émission Ah ça serait le fun, oui Je travaille pas Ben oui Et euh... Vous pouvez pas euh... Excusez Dino Clavet Euh... C'est ça Euh... Excusez moi en plus pour la semaine passée Parce que j'étais en pleine action au Casimo de Montréal Ben oui, c'est ça C'est avec... C'est... C'est Doussel Lui qui boxait contre euh... Dario... Dario Clavet Ok Dario Clavet Dario Clavet Dario Clavet Ok Dario Clavet 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 C'est peut-être avec vous la semaine prochaine Ok Ba etui Bonne soirée Donc c'était Simon Lavi C'est notre... En direct Ouais Ouais C'est ça Et puis euh... C'est notre euh... notre expert de boxe Il y a fait de la boxe lui-même Puis travail aux Etats-unis Euh... Donc on est très content de l'avoir Euh... Anderson toujours là Hein? Il est à ses aises Il a... Il a adopté notre... Il achange chez vous ici Ah oui, il a adopté notre studio Hé, à part ça, le 14 octobre, le rassemblement festif en avant du Centre Bell Peux-tu nous parler des réactions sur Internet? Oui, exactement, donc on a eu, écoute, on fait de la publicité sur les réseaux sociaux, évidemment On a beaucoup de réactions des gens, il y en a qui sont pour, évidemment, il y en a qui sont contre Et ça me tentait peut-être de vous lire ça pour argumenter J'ai invité même ces gens-là à nous appeler, les lignes sont ouvertes si jamais ils nous écoutent Je pense à Gino Parisé, donc les lignes sont ouvertes, gêne-toi pas Gino, on va t'accueillir respectueusement Même si t'es pas d'accord avec nous, on est prêt à entendre tes arguments Au cas qu'ils appellent pas, c'est quoi ces arguments? Oui, donc je te sors ça, Daniel, c'est parce que j'ai juste un petit... Donc, écoute, on va avoir différents orateurs, différents milieux, différentes... Écoute, on a Dufresne Anderson qui va être là, Josée Rivard, on va avoir la présidente ou je sais pas qui est une représentante Oui, Rebecca Blanco Renetta... Rebecca Rebecca Blanco Oui De l'association latino... Américaine Américaine Latino-américaine de Montréal, oui Montréal Il y a moi-même qui vais prendre la parole Et peut-être d'autres invités aussi, peut-être intéressants aussi, peut-être une politicienne ou un politicien en négociation Oui, c'est ça, je peux pas l'affirmer, mais il devrait y avoir un... disons, quelqu'un d'important en politique qui va possiblement venir Exactement Hé, puis il y a pas longtemps, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, il y a l'ambassadeur russe qui était faire un tour à Québec, hein? Ah, il faut en parler, absolument Il faut absolument... Ah, il faut absolument parler de ça Ben, tu te sens à l'aise d'en parler pendant que je cherche sur Facebook ou sinon je peux le faire, là? Euh, vas-y Ok, écoute, on a... il y a quelques jours, je prends connaissance d'une nouvelle que Gary Bettman était sorti sur Sportsnet en disant que la candidature de la Ville de Québec pour une équipe de la Ligue nationale est seulement sur la glace Il avait pas mis un X là-dessus, etc. C'est quoi cette histoire-là? Ça fait des mois qu'on n'entend pas parler Puis là, tout d'un coup, il sort, puis il tient à préciser que Québec est toujours dans sa liste Pourquoi qu'il a réagi comme ça, Gary Bettman? Donc, je me mets à fouiller, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche dans ce dossier-là Exactement Parce que c'est pas normal de Gary Bettman de réagir tout à coup, comme ça? Puis, quelques semaines avant, j'avais remarqué que Régis Labeaume, qui auparavant vantait beaucoup les relations de la Ville de Québec avec la Ligue nationale, essayait de mousser la Ligue nationale à Québec, puis tout ça, puis il avait dit durant une conférence de presse que, en résumé, je résume ses paroles, c'est que, dans le fond, il était... Il était pas intéressé du tout par le match canadien Bruins ou canadien Maple Leaf qui avait lieu au centre Vidéotron cette année Et qu'il s'en foutait, finalement, là, tu sais, que la venue du Canadien avec son équipe B... C'était étrange, hein? Des réactions bizarres Ouais, là, je dis, Colin, Régis doit savoir des choses que, comme quoi, la Ligue nationale, dans le fond, elle est niaise, puis ils veulent rien savoir, puis... Ensuite de ça, je tombe sur une nouvelle comme quoi il y a eu l'ambassade russe... L'ambassade de Russie, du Canada, là, qui a été visiter le centre Vidéotron avec des délégués russes... C'est bizarre? Ouais, il y a quelques semaines, durant un match de hockey, et puis... Donc, il n'y a pas de fumée sans feu? Non, non, puis les russes, ils s'en vont pas avec une délégation au centre Vidéotron pour rien Tu sais, là, donc, il y a des gens en Russie qui sont très intéressés à avoir les nordiques dans la KHL Donc, il y aurait possiblement des intérêts russes qui auraient été voir le centre Vidéotron pour qu'éventuellement, Québec joigne la KHL Puis on sait, là, tant qu'à se faire niaiser par la Ligue nationale, parlons avec des gens qui sont vraiment intéressés par nous Donc, pas longtemps après, Gary Bettman décide de dire, non, 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 Québec, finalement... On est encore sur les listes Ça s'en vient, oui, oui, soyez patient, là, on est toujours... Il a changé son discours du jour au lendemain Du jour au lendemain Ça prenait une menace qui venait de la Russie Les Russes sont sérieux Exactement Les nord-américains vont partout dans le monde Il y a même eu un match, il y a quelques jours, à Shanghai, en Chine J'ai un de mes anciens athlètes, Julio Madzella, qui a vu le match qui était en Chine, de Shanghai Puis il m'a dit qu'il a vu le match Un match de la KHL, hein? Non, non, la Ligue nationale La Ligue nationale, il y a deux équipes qui sont en Asie Puis ils ont joué un match, il y a quelques jours à Shanghai Ok Pas quelle équipe, là? Ok Lui était là, mon ex-athlète Julio Madzella Oui, parce que là, on parle, il y a beaucoup d'argent en jeu, hein? En passant, Anderson, tu peux joindre la conversation Quand tu veux, gêne-toi pas Oui Et puis, donc, c'est ça La Chine, là, la KHL désire implanter des équipes, là, dans les... Je pense qu'il y a déjà une équipe, mais ça... Écoute, il faudrait, ça serait facile à vérifier, là, je peux regarder, mais... Peu importe, c'est à côté de la Russie, puis ils sont très, très sérieux, la Chine veut devenir, disons, un marché important au niveau du hockey Il y a un gros marché en Chine Ils veulent jouer au hockey, ils sont intéressés par le hockey Il y a déjà des bonnes ligues en Chine, là, donc ils veulent joindre, soit la KHL qui serait logique, parce que c'est à côté physiquement, géographiquement Et puis, donc là, il y a Québec aussi qui sera en liste Donc, les gens pourraient se dire, ouais, comment est-ce que le Québec pourrait être dans la KHL, c'est trop loin Non, il y a des formules où, par exemple, 3 semaines, 3 semaines, donc, ils jouent pendant 3 semaines à Québec Les équipes russes viennent à taux de rôle, puis après ça... Ils jouent plus qu'un match Oui, oui, c'est ça, exactement, ils jouent 2-3 matchs, ils retournent La même chose, l'équipe du Québec, de Québec, s'en va en Russie pendant 3 semaines, joue contre toutes les équipes Et puis devine quoi, il y aurait plus de joueurs québécois, peut-être, dans l'équipe Bon, fait que là, on le sait qu'il va y avoir plein de Québécois dans l'équipe Oui, donc les Canadiens ont commencé à aller chercher des joueurs pour jouer à Laval À Laval... Par hasard Par hasard Moulson est intéressé par les Québécois Donc, il y a un danger pour le Canadien, un danger pour la Ligue Nationale Donc, ça va aider notre produit Oui Et surtout si les Nordiques reviennent Ou un autre nom, parce que le nom, je ne sais pas à qui qui appartient légalement Mais ça pourrait être les Nordiskavits Non, non, écoute Non, non, attends un peu Le nom Nordique n'appartient pas à personne C'est un mot C'est un mot Donc, les Nordiques de Québec, le logo, je crois, appartient à la Ligue Nationale Donc, tu ne pourrais pas utiliser le logo des Nordiques Mais il pourrait facilement s'appeler les Nordiques de Québec Ça, il n'y a aucun problème avec ça Je ne pense pas Ok, c'est, tu sais, c'est un nom dans le dictionnaire Tu n'as pas le droit de Il y a le Nordixcar Tu sais, pourquoi pas Mais non, mais Tu sais, ou le Le HC Nordique C'est pas ça qui nous arrête Non, non, c'est ça Non, non, c'est ça De toute façon Faut vu qu'il y a un fleur de lèche du chandail Exact Faut vu qu'on a une autre équipe compétitive Oui, absolument Écoute, il y aurait un appui à Québec Wow Il l'a déjà l'appui Combien de personnes qui achètent des billets Oui, je sais La Nation Nordique Oui, exactement Exactement Il y a longtemps qu'ils travaillent sur ça eux Puis la Nation Nordique commence à être écoeurée de la Ligue Nationale Ils se font niaiser Ils se font niaiser puis ils le savent Fait que là, il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Nation Nordique KHL Et puis là Et puis le chandail aussi Oui, très beau Très, très beau Très, très beau Un peu plus de rouge qu'avant que l'original Oui Mais encore la fleur de lisse sur les épaules Très, très beau Donc les autres se disent «Gens, nous on veut une équipe professionnelle Si c'est pas par la Ligue Nationale, ça sera par la KHL » Bien oui, c'est ça Puis là, je me suis mis à m'intéresser à ce dossier-là Et puis, tu sais pourquoi la Ligue Nationale n'a aucun intérêt à venir à Québec C'est pas pour l'argent canadien Le taux de change Bon, il y a le taux de change, là, ça commence à s'améliorer Oui, c'est ça, c'est ce qu'il disait à Batman aussi Que le taux de change en a une montée Mais tu sais, d'un an à l'autre, on ne sait pas Ça peut être Ça peut descendre Ça flutue beaucoup Donc, c'est pas la raison principale Il y a Winnipeg qui a eu son équipe C'est que Ce qu'ils cherchent, c'est de la nouvelle argent OK Eux autres, ils veulent de la nouvelle argent Donc, des nouveaux marchés On parle de la Chine Ça, c'est des nouveaux marchés L'argent en oeuvre L'argent en oeuvre, pardon Québec OK Il y a pas d'argent en oeuvre à faire là Parce que ceux qui écoutent le hockey Écoutent déjà le Canadien Ou sont déjà abonnés à TVA Sports Et tout ça Donc, il n'y a aucun intérêt Puis les Canadiens de Montréal On dira ce qu'on voudra Ils ont déjà le Québec OK Donc, ils n'ont aucun intérêt À avoir une équipe à Québec Ils vont se diviser la tarte OK Moi, je prends tout le temps l'exemple Du samedi soir Tu t'installes pour écouter du hockey Les Nordiques jouent contre les Pingouins Puis t'as les Canadiens qui jouent contre... Contre Caroline OK Les Hurricanes Mon beau-frère là Qui est Canadien 100% en ce moment là Il me l'a dit Il dit moi C'est Nordique demain matin là OK Et suivez-toi ce qu'il a dit C'était à Chabard Il y a environ une semaine Il dit la journée Que les Nordiques sont partis Oui On a perdu l'instinct de compétition Oui On a tombé Ça, c'est vrai Si Québec... Mettons, on reviendrait dans la Ligue nationale Montréal tout de suite montrait Exact Parce qu'il y avait une grosse rivalité Il n'y avait pas de choix Montréal a toujours voulu être mieux que Québec Ben oui, c'est sûr Alors Montréal va toujours être compétitif si Québec est bien C'est une motivation de plus là C'est... C'est comme un Québécois qui jouerait même pour les Canadiens de Montréal Il en donne un peu plus parce que c'est le Canadien de Montréal Ah oui Puis s'il y a les Nordiques Imagine-toi, les Nordiques repêchent un Québécois Puis le Canadien aurait pu le repêcher mais ils le font pas Puis c'est un Québécois-là devient bon avec les Nordiques C'est faux C'est faux T'as plus un million qui écoute ton match T'as 500 000 pour le Canadien puis 500 000 pour les Nordiques Ben là tu viens de couper tes revenus publicitaires Puis c'est exactement ça l'enjeu là C'est les revenus de télévision qui sont en jeu OK donc les Canadiens de Montréal là Ils nous feront pas à croire qu'ils sont pour le retour des Nordiques C'est pas vrai parce que c'est de l'argent en moins pour Jeff Mozy Là mais PKP, TVA recommence à justement sponsoriser les matchs des Nordiques Et là après ça, Mélanie Joly qui arrive avec son Netflix Non mais tu sais Mélanie Joly Écoute, ça va être Radio-Canada, Netflix C'est vrai qu'elle est jolie mais c'est juste ça qu'on peut dire Ouais c'est ça, on l'a vu performer en entrevue là Une jolie comme ça là, tu sois belle et tais-toi Exactement En tout cas elle est pas tellement performée Non je pense qu'elle, elle vient de se brûler Mais je pense que ça lui dérange pas Vraiment elle est au-dessus de tout ça elle là Elle est comme son ami Pierre-Élie Trudeau Justin Trudeau, pareil Monsieur Kid Kodak là Selfie Ouais ouais on est arrivé Des experts de Selfie Ouais ouais exactement Je pense qu'au niveau du contenu là On est arrivé au fond du baril Ils sont plus intéressés au contenant Le contenant il est toujours là Le contenu Écoute j'essaie d'avoir ma Ouais vas-y par mémoire sinon Ouais c'est ça Écoute Grosso modo Écoute c'est un peu les mêmes arguments qu'on entend un peu tout le temps C'est que le Québec ne développe plus des bons joueurs Les Québécois ne sont plus dedans On devrait toujours choisir le meilleur talent Avant la nationalité Ce que nous on est tout à fait d'accord avec ça Tout ce qu'on dit nous autres C'est qu'à talent égal Tu choisis le Québécois Puis en faisant ça Nous on pense que c'est Le chiffre de 10 Québécois Va être atteint facilement C'est qu'à talent égal Si tu choisis un Québécois Tu vas avoir 10 Québécois dans les Canadiens Et aussi le fait qu'à court terme Au moyen terme Le Canadien de Montréal Devrait s'impliquer dans le développement de nos joueurs Moi je vois dans le futur Si je m'appelle Jeff Molson Je pars à une académie de hockey Puis j'engage des bons entraîneurs Des Danny Dubé de ce monde Des Daniel Sauvageau de ce monde Et je les engage Puis je pars à une académie Avec des jeunes de 8-10 ans 11-13 14-15 Et ainsi de suite Je les développe Je prends les 30-40 meilleurs au Québec Je les développe Ils jouent un match par semaine Le reste c'est du développement de l'entraînement Je les envoie dans des tournois en Europe Aux Etats-Unis Contre les meilleures autres équipes au monde Je les développe Puis ils rendent du... Regarde, on parle souvent de la Ligue Majeure du Québec Mais on va te donner un exemple Austin Matthews là Il a appris son hockey junior en Suisse Ça ne l'a pas empêché d'être peut-être Un des top meilleurs 3-4-5 meilleurs joueurs de la Ligue National de hockey Puis il a joué son hockey en Suisse Attends un peu Ce n'est pas dans NCA Qui s'est développé Non, c'est en Suisse Oui mais il a été joué en Suisse A sa dernière année Ok Parce qu'il ne voulait pas jouer Dans la Ligue Junior Majeure de l'Ontario Non mais ça ne l'a pas empêché Il aurait pu y aller plus jeunes aussi Il aurait pu y aller un an ou deux plus jeunes Ça dépend des heures Oui, exactement Écoute, il n'y a pas juste la Ligue Majeure du Québec Ou même NCA Il existe l'Europe aussi qu'on peut développer Et eux, ils jouent un match par semaine Donc le reste, ils peuvent s'entraîner Puis se préparer Ils n'ont pas deux à trois matchs par semaine À voyager dans les autobus Puis assez d'étudier au cégep Étudier, faire les devoirs dans les autobus Qui fait noir avec la petite lumière Puis ils viennent jouer un match Puis t'as chaud Tu sais, c'est pas La même tête a un cours à 8h le matin C'est un autre sport ça C'est wow, c'est pas facile Donc écoute, c'est vraiment intéressant Avec la KHL Qu'est-ce qui peut se produire Nous, on T'es peut-être pas au courant Anderson On a rencontré le Consul Général de la Russie À Montréal C'est presque un secret de PolyChinal Ça fait combien de temps ? Trois mois, quatre mois ? Ouais, ouais, ça fait Trois, quatre mois Ouais, ouais, cet été On a été les premiers à aller raconter les Russes Puis il a parlé de ces sortes de projets-là Ouais, puis on a aucune idée Si on a influencé ou rien On s'en fout de toute façon Nous... Mais ils pouvaient dire qu'ils étaient pas mal positifs À ce qu'on disait Absolument Disons qu'ils écoutaient très attentive Très attentivement Qu'est-ce qu'on leur proposait Nous, en fait On leur disait Si vous êtes intéressés À venir présenter le produit de la KHL En Amérique Au Québec, en Amérique Vous cherchez des nouveaux marchés Nous, on serait prêt à monter une équipe de Québécois Pour jouer contre des équipes de la KHL Juste en partie d'exhibition En partie... Un match amical Amical Comme au football Soccer Donc, c'est ce qu'on leur a proposé Maintenant, c'est ça qui a fait qu'ils ont eu un intérêt À aller au centre Vidéotron Tout ça, on ne sait pas jamais Donc, ça n'a pas nué Mais... Oui S'ils avaient l'intention Quand ils ont reçu des Québécois Qui leur ont parlé de ça C'était une valeur ajoutée À leur projet Exactement À leur idée Donc, ce qu'ils nous ont demandé Le consul général a demandé À la Fondation Équipe Québec D'écrire une lettre À la... Au consulat Au consul général Avec une proposition claire écrite Parce qu'eux autres, suite au scandale De leur implication dans les élections américaines Ils ont dit Il faut que tout soit écrit Oui Pour qu'on ait des preuves écrites Parce qu'on ne veut pas se faire accuser de rien Oui Donc, écrivez-nous une lettre De... C'est quoi votre demande Donc... Ça a été fait Oui Et puis, ils nous ont proposé De faire tous les contacts Avec les dirigeants de la KHL Pour les informer de notre intérêt Et... Suite à ça, on n'a pas eu de nouvelles Donc... Et c'est là qu'on a appris Imaginez-vous Que... Il y a une ligue... NHL En Russie NHL NHL Ça veut dire quoi NHL là? Bon... C'est des vétérans Comme Tritiak Des vieilles... Ben dire... Des vedettes Des légendes Qui jouent au hockey Ils appellent ça Le Night Hockey League Le hockey de la soirée Le Night Hockey League NHL Donc, ils ont copié le nom Et ils appellent ça Le Night Hockey League C'était génial On a trouvé ça génial Et il y a comme un engouement Pour les vieilles vedettes De hockey Russes Qui jouent dans une ligue de soir Mais c'est comme nos anciens joueurs du canadien Oui... Les légendes Les légendes Puis en blague Ils nous disaient Ben on pourrait faire un match Justement avec les anciens du canadien Contre nos anciens russes Tu sais... Bon... C'était juste en blague Le plus beau qui aimerait ça par exemple Ben oui... Probablement... Cette blague là Elle pognerait beaucoup Probablement... Tu sais... Peut-être un match avant un match important Tu fais ça comme... Disons... Un amuse gueule là... Dryden contre Tritiak La revanche Les anciens joueurs du canadien ont du succès Ben oui... Alors ben... Si ce serait contre les russes En plus... Avec... En arrière-pensée 1972 Hey... Tu fais Canada-Russie la revanche Oui Aïe 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 Avec les vieux Hey écoute là... De quoi ? Un match... Un match... Les gars vont être maganés après le temps Les gars ils veulent pas se blesser là tu sais... Hey un match... Les russes... Hey... Les russes là... Pas de problème... Il viendrait... Hey... Il s'en souvient une comme hier là... Comme c'était aujourd'hui là... La défaite là... Ok... Hey écoute je l'ai trouvé Daniel... Ok... Ah mais c'est presque fini... Il reste 3 minutes... Mais c'est pas grave... Je vais voir... Écoute il y a un gars... Je suis content parce qu'il s'est excusé là... Ah ok... Il nous a traités de cabochon... Puis il dit je m'excuse parce que... Après ça moi je me suis mis à jaser de façon respectueuse avec... Puis j'ai donné des arguments... Puis le gars s'est mis à argumenter de façon intelligente... Ok... Bon... Il dit je m'excuse de vous avoir traité de cabochon... Je pensais que vous étiez des cabochons... Puis... Fait que... Il dit... Les méchants s'appellent à la tisse... Ouais c'est ça... Il dit pas ça Luc la voix là... Non non c'est ça... Non non non... Il dit pas ça Luc... Ouais... Fait que... Écoute... Je peux... Je peux dire ici... Hum... Il nous a donné des arguments... Il disait... Par exemple... Vous dites que... L'Impact... L'Impact de Montréal et les Alouettes ont un désir d'avoir plus de joueurs d'ici... Le CH aussi... Ils ont souvent cédé aux demandes des fans en repêchant des petits gars d'ici... Avant les résultats... Avec les résultats pitoyables... On pense à Louis Leblanc... D'autant plus que cet été on est allé chercher Drouin... Qui sera de toutes les affiches promotionnelles cette saison... Hudon va être là... Dano... Le club école s'en vient à Laval... Je pourrais en rajouter... Mais j'écris ça sur le bord de la 77 à Caroline... Pas le temps d'élaborer... Ouais... Donc... Pas de problème avec ça... Oui... Ok... Reste que... On a 4 Québécois en ce moment sur 23 joueurs... Pour nous c'est inacceptable... Si le Canadien a le... Moi je pense que Monson... Il a le désir d'en avoir... Mais pourquoi tu le dis pas publiquement ? Il veut pas déplaire à qui ? Tu sais... Peut-être que secrètement il dit... Bon mais écoute... Mets un petit peu plus d'emphase... Le problème c'est que... Mais avec Laval... Ouais... Ils sont en train de le faire... Mais c'est avec... Oui mais... Il y a comme 14 joueurs avec Laval qui sont Québécois... Mais... Est-ce qu'ils vont faire la Ligue Nationale ? C'est une autre affaire... Mais c'est pas un début... C'est un début... C'est un début... Le problème moi je pense c'est au niveau du recrutement... C'est que... Timmins... Il y a pas cette sensibilité là envers les joueurs québécois... Il parle pas français... Non... Donc il comprend pas en entrevue... Tu sais... Écoute... J'écoutais la station de sport 91.9 aujourd'hui... Il y a eu une superbe entrevue donnée par Michel Langevin et Enrico Ciccone... Au père de... Udon... Je sais pas... Son vrai nom je me souviens pas là... En tout cas... Le joueur Udon là... Son père... Écoute... C'est là que tu vois que quand tu choisis des Québécois... Oui l'honneur... Il aurait jamais pu donner une entrevue en français... À un joueur étranger là... Que le Canadien a recruté... Là tu avais une entrevue pleine d'émotions... Du père que son fils vient d'être recruté... Par le Canadien de Montréal... Écoute... Ça a donné un moment de radio incroyable... Ben... J'ai écouté à 91.9 encore... Pour pas la nommer... C'est... Il parlait de... Des lauriers de nouveau là... Oui... Lui il parlait puis il disait que... Quand il était jeune... Il écoutait avec son grand-père puis son père... Sur le divan dans le salon... Le Canadien... Oui... C'était son rêve... Il l'a finalement réalisé... Là tu voyais encore le message... De l'identitaire... La passion... L'amour des Canadiens... Donc... Écoute... C'est des belles histoires... Puis c'est sûr que si Delaurier... Il a la chance de jouer pour le Canadien... Tu peux être sûr qu'il va donner son... 110%... Pas rien que 101... 110... Ah non... C'est officiant... Quand c'est Québécois comme ça... Puis il y a une autre chose aussi... Il faudrait dire au... Au dirigeant du Canadien de Montréal... C'est que quand tu choisis un joueur québécois... OK... D'une région fixe... OK... T'as toute la région qui est avec... Absolument... Tu me rappelles quand Didier Drogba a joué son premier match de Stade Sapito... Il y avait au moins 500 Ivoiriens qui étaient là... Et voilà... À l'habitude ils vont pas avoir la marque... Il était tout là avec le drapeau... Moi je savais même pas qu'il y avait autant d'Ivoiriens maintenant au Québec... Exact... Mais... 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 Ils ont des règlements... Un quota... Des quotas de joueurs nationaux à sélectionner... Exactement... Quand on parle du... Du Barça... Du... Manchester United... Arsenal... AC Milan... Ils ont tous des quotas de joueurs nationaux... Bon ben... Donc... Il y a pas de raison que le Canadien... Aille pas un minimum de joueurs... En parlant de soccer... Moi j'invite tous les fans de soccer... D'essayer de voir le prochain match... En soccer... Dans la ligue espagnole... Madrid... Contre Barcelone... Ah sac... Oh... C'est quand que ça s'en vient... Je sais pas quand... Mais il va y avoir... De l'action... Peut-être dit... Moi là... Quand je fasse d'importe quoi... Je vais être au resto bar... Au coin du métro... Au coin du métro... Au métro Henri Bourassa... Pour ce match-là... Je pense que ça va être plein... Ouais... Quand il va y avoir l'action... Donc écoutez... Vincent Dawson... Merci... Dufresne Anderson... Daniel Lacasse... Merci à vous... Simon Lavi... L'expert de boxe... Stéphane Allinger... Pour... Cette merveilleuse soirée... À l'émission... Radio... Info Sport... Radio... InfoCité.com... Nous sommes jeudi... Le 5 octobre... 2017... Dans quelques instants... François Saint-Louis... Au Journal du Soir... Ne manquez pas ça... Avec François Saint-Louis... Si vous avez des commentaires... Sur l'émission... Nous vous aimons... À nous écrire... Notre adresse... De courriel... Est... Studio... Radio... Info... Cité... Je répète... Studio... Arrobas... Radio... Info... Cité... Merci... Et à la prochaine... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada